Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 53ème épisode du podcast du collectionneur Le podcast de la Sainte-Valentin Je suis en slip Voilà Les révélations Et donc nous souhaitons à toutes et à toutes une bonne Sainte-Valentin Et nous allons tenter de vous distraire C'est ça qu'on fait ici ? Désolé Bon ce soir on a décidé de faire un sujet extrêmement polémique A savoir La collection du jeu vidéo va-t-elle mourir ? C'est ça On va faire un podcast d'anticipation Nous allons essayer de nous projeter dans 10 ou 15 ans Et se demander Comment collectionnerons Il y a plus de syllabes Nous demain Les jeux d'aujourd'hui Et en fin d'émission Promis parce que ce coup-ci on a On a un chronomètre Moa présentera un jeu Ah bon ? Je fais des promesses Je suis bientôt président Et ça va être exceptionnel Ah bon ? Mais non mais je... Ça fait deux mois que je vous dis que je ne veux pas le faire Et bonsoir jamais de bol sur le chat Mais avant tout Le petit cours d'économie avant de commencer les news Donc de la part d'Activision Blizzard Parce qu'il faut quand même en parler Donc au cas où vous auriez du mal à vous souvenir qu'on est en 2019 Et comment fonctionne l'économie Donc lorsque vous faites des bénéfices records Presque 2 milliards de dollars Qu'est-ce que vous faites ? Vous licenciez 800 personnes Voilà Puisque Quand vous avez de l'argent Il ne faut jamais être content Il faut essayer d'en avoir plus Il faut dire aussi qui c'est que l'Ivire J'ai connu le monsieur Oui bah au Bicotique Voilà Au Bicotique Alors Pour mieux détailler le schmilblick quand même Ils ont fait 1,75 milliards de chiffre d'affaires net Cela dit C'était apparemment moins que leurs prévisions Déjà Tu t'es dit Ah Donc voilà C'est la même histoire que Nintendo avec les ventes des Switch C'est ça On n'en a pas vendu beaucoup finalement C'est ça C'est exactement ça Du coup Quand tu fais des trucs Sous les prévisions Les actionnaires ne sont jamais contents Mais là Enfin bref Après moi je ne suis pas là pour juger Là je vais juste expliquer Il manque leurs prévisions Et il prévoit cette année De ne sortir aucun jeu majeur Et du coup De faire un chiffre d'affaires encore moindre Du coup dans ce genre de situation là Ce que fait une entreprise Elle licencie Elle licencie Pour Voilà Vision à court terme Il faut absolument qu'on perde le moins d'argent possible Donc On licencie Mais Pas de jeu majeur Mais un gros majeur Ouais voilà Et le truc c'est que Derrière T'as le Quand même Bah je crois que c'est Bobby Kotick Qui s'est pris un bonus de 15 millions Cette année là Voilà Enfin voilà ce genre de truc C'est pour ça que ça fait grincer les dents Et t'as aussi le fait que Bah par exemple là en France On a appris Là il y en a 120 postes 150 postes 173 173 postes de Versailles C'est ça D'accord Voilà Bah qui vont jarter Premier point Mais deuxième point C'est les gars ils leur disent Alors il y en a 173 qui vont jarter chez vous Mais on vous dit pas encore qu'il y a On sait pas Donc c'est C'est terrible En tant qu'employé Là t'es employé chez Vision Bizarre On te dit Il y a 800 postes qui jartent On vous dit pas encore lesquels C'est terrible C'est 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 l'épée de Damoclès Les gens sont pas traités en tant qu'être humain C'est vraiment des chiffres Des numéros dans un tableau Excel Vous savez que Kotaku a fait un article Ah bon Où ils expliquent Que si jamais ils virent C'est parce que Le travail en France Et surtout la loi du travail Sont trop compliquées Ah ouais non mais après Après moi je sais pas Je fais pas de politique J'explique juste Non mais c'est l'article de Kotaku Qui pour eux Après Kotaku Si ils vivent Relativisé C'est quand même C'est en train de dire Au degré zéro aussi Du journalisme de jeu vidéo C'est vrai que c'est compliqué En ce moment Kotaku C'est assez particulier Mais au niveau des Etats-Unis Si jamais ils virent des gens en France C'est parce que le code du travail Bah il y a trop de loi Et dans le reste du monde alors Non mais dans ce cas là Dans ce cas là Quelle est leur excuse Pour les autres employés Qui sont virés dans le reste du monde Bah ils ont pas de problème On peut les virer Parce qu'il n'y a pas de loi justement En demi-midi c'est ça L'article de Kotaku dit clairement Aux Etats-Unis Il n'y a pas autant de loi On peut prendre quelqu'un Et le virer Et il n'y a pas de problème En France Bah c'est plus compliqué Donc C'est plus compliqué On peut moins travailler Donc bim C'est un parti pris intéressant Et si vous pensez Qu'on est arrivé au bout Non On a eu droit La timbale de la réaction Attention Un grand bravo Au tweet de Rockstar Il rappelle qu'ils seront en train d'embaucher Vous ne l'avez pas vu passer ? Non je ne l'ai pas vu passer Ah non Ah non Quand ils veulent en communication Quand ils veulent À vos Rockstar Ah bah oui Donc si vous voulez bosser 100 heures par semaine Les gens d'activation Vous pouvez y aller Ils me fatiguent tous Non mais Ah bon Je ne sais pas si c'est trop le lieu Pour parler de ce genre de truc ici Bon mais voilà C'est tout dans Mais par contre Ça reste une use majeure Et c'est le genre de truc Qu'on va voir arriver De plus non plus souvent Malheureusement En tout cas voilà C'est pas Iwata qui disait Que virer les gens comme ça C'était pas bien Non mais justement Iwata en 2012 Non c'était quand 2014-2013 Je ne sais plus Iwata a dit Non On ne vire pas les gens chez nous Ils sont talentueux Ça C'est moi qui suis dirigeant C'est moi qui prends la responsabilité Je baisse mon salaire de moitié Deux fois d'affilée Il l'a fait Et il a dit Virer les gens comme ça Ça instaure une mauvaise ambiance de travail Les gens du coup sont plus motivés Et ils sont moins performants Et bah voilà Et résultat Trois ans après La Switch C'est tout ce qu'on s'en sait Il ne doit jamais Où tu es aussi florissant Il pète tous les records Effectivement Mais ce mec là Il l'avait vraiment fait Ah moi Iwata Mais là il y a mon respect absolu Sur tout Il voit de moi De sa vie professionnelle Savie privée je ne sais pas Je ne sais pas qui c'est Mais professionnellement Pour moi c'est Tu vois que c'était un ancien développeur Effectivement Qui connaissait Véritablement le monde du jeu Là pour le coup Lui ça avait vraiment ce qu'il faisait Le laboratoire et tout Le mec il savait Bon après Oui il restera Quelque chose Que personne ne comprend Le succès Il a été au delà De toutes les espérances Il savait ce qu'il faisait Quand même C'était un bon dirigeant Ah c'était un mec Qui prenait ses responsabilités Voilà Ça marche pas C'est moi le patron C'est moi qui suis responsable Bon voilà Bah écoute Bon on notera quand même Que le mec a réussi A diviser son salaire Par deux Deux fois d'affilée Et a quand même Continué de vivre aussi Au passage Et vivre très largement Donc voilà Après il doit faire figure D'extraterrestre Un peu La ponce Il devait Ouais Après en termes de Je sais pas Comment La ponce Dire les gens Comment ça se passe Au niveau des Je sais pas S'il y a vraiment Des plans sociaux Comme ça C'est quelque chose On en entend jamais À ce moment parler Mais dans le monde Du travail actuel Oui il fait Parfait c'était Un extra-terrestre Oui On n'est pas beaucoup Des grands patrons Il suffit de voir Comment les japonais Ils traitent Leur grand patron Regarde Gone Enfonçons Mais traiter Pire qu'un voleur De poules Ou un enculeur De canard Et quelque part Voilà Et moi J'aurais que l'envie C'est que nos patrons Pourris On les envoie là-bas Il est traité Il est traité Comme tout Le monde Après que ça soit bien Oval C'est autre chose Mais au moins Tu sais Le géant La même enseigne Que n'importe qui C'est vrai Carlos Gone Honnêtement Quand tu vois Qu'il a eu Sa courieur Et tout L'argent Qu'il a Le fait Qu'il aille en prison Parce qu'il a fait Des trucs Très bien Et qu'il n'ait pas De parachute doré Pas plus mal On digresse Pendant que je reçois Un mail de Square Enix Qui me dit Bonjour Final Fantasy 9 Fait dispo sur Switch Et bisous Alors pour info 21 balles Pour info Après sinon A la limite On peut faire un hors-série Podcast Podcast de l'économiste Ouais Sans moi Parce que C'est pas mon sujet Je ne dis que je n'ai rien Déjà On va continuer Justement Rapidement Vers l'autre News Entre guillemets Économique Parce qu'on va en parler Aussi rapidement quand même Et donc C'est le fameux Décès et résurrection De Micromania En moins d'une journée En moins d'une heure Voilà Non En gros Voilà Ce qui se passe Donc avec l'enseigné GameStop Qui a donc renoncé A se vendre Parce qu'ils n'ont pas trouvé D'acquéreur Avec des conditions Qui jugent acceptables Et ont fait état De leur dette A hauteur De plus de 820 millions De dollars Et donc Alors On ne sait pas Comment les connexions Neurologiques Se sont faits De but en blanc L'intégralité De toute la presse Torchon française Attitrée Micromania Les 450 magasins Ferme Non Pas l'intégralité La quasi-intégralité T'as quand même 20 minutes Qui titrent quand même Les 450 magasins Menacés de fermeture Donc ouais C'est Pas mal C'est quand même Allé assez vite Ouais Je sais bien Non mais il y a des sites Qui n'ont pas La vérité Ils n'ont pas du tout Mentionné ça Oui Et bah disons Qu'ils n'ont tellement Pas mentionné Que Micromania A dû quand même Réagir de manière Officielle Pour expliquer A leurs clients Que non Il n'y avait pas lieu D'arrêter De réserver des choses Sur Micromania Ou de venir tirer Leur bille Ni quoi que ce soit Et que la société Donc la branche française Se porte très bien De toute façon Même sans ça Ils auraient été obligés De le faire Quand ta maison mère Accuse autant de dettes T'es obligé de rassurer Les gens derrière Oui Oui Même sans ça Il faut le faire C'est ta maison mère Quand même Oui oui Mais par contre Sachez que Micromania Se porte super bien Enfin Voilà Parce qu'ils ne savent jamais Cro-mania aussi bien Qu'ils ont fait avec Zing Depuis leur fusure Avec Zing L'entreprise gagne de l'argent Ils se portaient bien Et Micromania Enfin c'est Même si Alors évidemment Il va toujours En avoir Pour chier dans la gueule Un peu gratuitement Sur Les tarifs Qui soi-disant Ne sont pas respectables Les offres de reprise Qui ne seraient pas assez élevées Allez faire un tour Chez Easy Cash Chez les gars Vous allez adorer Mais après On peut le reprocher Plein de trucs Voilà On peut reprocher Plein de choses Par contre Le jour Le jour Où il n'y aura plus De Micromania C'est là Qu'il ne faudra pas Venir pleurer Le jour où vous allez arriver Dans votre Leclerc Ou dans votre Auchan Vous allez demander Le dernier jeu Sorti Qui arrive tout droit du Japon En anglais Pas sous-titré Et qu'on va vous regarder L'air de dire Attendez Moi les jeux Dont je peux vendre Moins de 10 exemplaires Je ne les commande même pas Ainsi que tout ce qui est Réservation de collector Ou Micromania C'est à peu près Une des seules chaînes À l'heure actuelle Qui arrive à faire Les choses à peu près Correctement En termes de quantité On ne peut pas Voilà Micromania C'est l'un des choix Puis après Évidemment Le conseil Auprès des personnes Qui ne sont pas Forcément comme nous Des personnes Très portées Sur le jeu vidéo Qui ont aussi Besoin d'un conseil Parce que là Le conseil En grande surface Vous allez le chercher Au moment Après tu sais Il faut être en note aussi Le conseil Il n'est pas bon Dans tous les Micromania Il y a des gens Qui sont mauvais Dans leur métier partout Enfin je veux dire Il y a des mauvais vendeurs Ça existe Il y a des mauvais vendeurs Micromania Il y a aussi des vendeurs Espace culturel Qui vous répondront très bien Mais dans la majorité Des cas Micromania Les gens sont quand même Formés pour la vente Et ce que je veux dire Par là C'est que si vous arrivez En me demandant Tel style de jeu Ou en vous demandant Cet accessoire là La compatibilité Est-ce que vous pouvez Me la confirmer Oui ou non C'est les gens Qui sont à même De répondre A ce genre de questions Et moi Je ne vais pas Chez Micromania Pour dire Cette raison Par contre Je dirais juste un truc C'est qu'il faut Fouter la paix Aux vendeurs En vrai Ce n'est pas eux Qui vendent les jeux chers Ou qui ne vous les reprennent pas chers Ils ne sont pour rien Ils rentrent le nouveau jeu Dans l'ordinateur Et puis Ou qui vendent des assurances C'est leur métier De vendre C'est juste ça Parce que j'ai vu des réactions Sur Twitter Où je me suis dit Mais les gens Calmez-vous Ce n'est pas tout pareil Ils ne sont pour rien Il ne faut pas verser dans l'angélisme On sait très bien Comment fonctionne Micromania On sait très bien Comment fonctionne ce genre de poids Et on ne peut pas se réjouir Qu'ils ferment Se réjouir C'est compliqué Tu sais Que les gens travaillent derrière Et puis Ce n'est pas ça Comment dire C'est parce que Tu n'aimes pas un truc Se réjouir De voir un type Se retrouver au chômage C'est ça Bon quelque part Je suis passé par là J'ai déjà vu les gens Me dire Bien fait pour sa gueule Qu'il se soit fait virer La course a été à leur tour A part avoir de la compassion Pour eux Je ne peux rien avoir d'autre Même si c'est des gens Qui ont souhaité Les pires choses pour moi On peut rester critique Envers l'enseigne Ce n'est pas pour autant On ne doit se souhaiter Qu'elle ferme Après au delà de ça Micromania Ce que ça représente aujourd'hui C'est quand même Un tissu de points de vente Relativement proches Des gens S'il y a quand même Donc 450 magasins C'est énorme en France Et beaucoup disent Ça y est Les jeux physiques C'est fini Et on n'en parle plus Non c'est faux Vous êtes une minorité De plus en plus grande Mais une minorité de personnes Avec la fibre en ville Qui vous sentez plus concerné Par l'achat de jeux Peut-être physiques Mais Il y a plein d'endroits En France Où Télécharger un jeu Comme Red Dead Redemption 2 C'est compliqué C'est impossible C'est compliqué On est d'accord Sans gire Après quand tu dis Que moi Micromania Je suis en Aveyron Le Micromania Le plus proche Il doit être À 35 bornes Mais moi aussi C'est 35 35 quoi Donc 35 c'est à côté Enfin pour moi C'est 35 pour aller acheter un jeu Quand tu fais 70 70 bornes à aller-retour Pour aller acheter un jeu Il faut avoir envie quand même C'est clair Il faut quand même avoir envie Après ça dépend aussi De là où je suis Aveyron Au principe c'est de l'Aveyron Si tu vas à Lyon Effectivement Des Micromania T'en as 3 ou 4 C'est un peu triste Mais moi Le jour où j'aurai plus le choix Où je serai obligé De commander sur Amazon C'est ce jour là Que je vais pleurer Mais moi je suis quasiment Tout le temps obligé De commander sur Amazon Malheureusement Parce que le Leclerc Multimédia Il est à quoi Il est à 25 bornes aussi 25 bornes Ouais voilà Sur le coup Enfin ça pour dire Que Micromania Ne va pas fermer Ceux qui ont leurs habitudes Quelles que soient les choses Que vous pouvez y compter En tout cas pas cette année C'est ce que j'allais dire C'est ce que j'allais dire Ils font du damage control Mais c'est vrai Qu'on sait pas exactement Dans 5 ans C'est ça moi Je sais pas Il y a ça aussi 10 ans La maison mère Si jamais elle ferme On va quand même Se poser la question Les choses vont évoluer GameStop aux Etats-Unis Comme on l'a dit N'a pas fait preuve De la même souplesse Que Micromania en France En refusant obstinément De vendre autre chose Que les jeux vidéo Jusqu'à maintenant Ils sont pas dans la même situation Du tout Donc On fait un peu exception On fait un peu exception Effectivement avec nous Dragon Slaire Bubsy qui revient en force Que veux-tu ? Que peut-on faire ? Non non mais Dragon Slaire sur TI 99 Je me demande franchement Nous sommes en 1999 Voilà Qui a osé Oh bah coucou Un jeu sur calculatrice Voilà Donc il y a La compilation Dragon Slaire Qui va sortir sur C'est un tribut Et au même moment T'as digital leisure Se dit que sortir Un nombre Dragon Slaire Sur calculatrice De 1981 C'est une bonne idée C'est Je pense que ça sera La même maniabilité Qu'à l'époque Je vais s'imaginer Sur une calculatrice Par contre C'est pas dégueulasse Ok Qu'est-ce qu'il peut y avoir Qu'est-ce qu'il peut y avoir Qu'est-ce qu'il peut y avoir Non mais c'est ça Que je trouve totalement hallucinant Quand il y a de la full motion vidéo Sur une calculatrice Si on peut mettre le lien Si on peut mettre le lien Dans le chat Why Parce qu'au-delà du jeu Effectivement il est C'est bon J'ai le lien Je vais le mettre dans le chat C'est parti Il revient Il revient Donc ouais C'est quand même magnifique Pour une calculatrice Tu as parlé De la compilation Dragon Serre Sur Switch Je vais faire une très rapide parenthèse Pour parler d'une compilation Qui arrive sur Switch Et je crois Je sais pas si j'en ai déjà parlé Mais pour un truc Qui Genre un vrai scandale Et il faut pas que ça passe Ce genre de truc Il y a une compilation Darius Qui arrive sur Switch Au Japon La compilation Darius contient Donc les titres Arcade Darius C'est à dire Darius 1 et 2 Darius Gaiden Et pour pouvoir avoir Les Darius sorties Sur console de jeu C'est à dire Ses versions Super Famicom Mega Drive Et tout ça Il faut obligatoirement Acheter l'édition limitée Du titre C'est à dire Que la seule cartouche A contenir Les jeux console Est la cartouche De l'édition limitée Et pour ceux Qui se diraient C'est pas grave Je vais l'acheter en démat L'éditeur a annoncé Que le jeu Ne serait pas disponible En démat Voilà Donc Là C'est juste Quoi pardon Obligé d'acheter Une édition limitée Extrêmement onéreuse Pour Avoir la moitié Des jeux de la compile Voilà C'est tout C'est une petite parenthèse Pour dire que Là Ils sont en train De tenter un truc Et ça me plaît pas Des masses Et juste Pour finir Je voulais juste Te dire que Dragon's Lair Sur T 66 C'est 75 euros Et 45 euros De frais de poids Désolé Oui Voilà Je sais Si tu veux Pour avoir Ton jeu de la vie Sur compilatrice C'est raide Oui Mais il y a Très très peu De pièces Et quantité Très Très Mais attends Il te file la calcuterie Ça se prit là Ah bah non En même temps Les gens qui vont l'acheter Ils ont la calculatrice Dragon's Lair N'est pas le seul jeu De notre enfance Qu'on a beaucoup aimé Et qu'on va revoir Dans pas longtemps Si ça continue Puisque donc Un kickstarter Également est lancé Pour un nouvel épisode Un nouvel entre guillemets Épisode Ness De Dizzy Panique Dizzy Vous vous souvenez Cet oeuf À pâte Et bah Apparemment Ils ont envie De faire un nouveau jeu Dizzy Sur Ness Ouais mais enfin Comment dire Les frères Oliver De la série Ils n'ont pas peur Ah c'est même pas Qu'ils n'ont pas peur Ils en sont alors Combien Troisième Kickstarter Si c'est pas plus A chaque fois Ce qui balance Sur kickstarter Ça finit par être Fini Tu vois pas A voir Apparemment là C'est censé être Un vieux nouveau jeu A voir A voir Pour vraiment Ceux qui sont En manque d'oeuf On va dire A la limite Si vraiment Vous êtes en manque d'oeuf Peut-être comme Rocky Au petit déj Voilà Vous en cassez trois Vous les mangez crus Ça vous coûtera Mon avis moins cher Donc ouais Pour l'instant Je sais même pas S'il y a les perks Entre guillemets Les Qui rendent Du coup Alors Merci Merci jamais Deux jours Je me sentais seul J'aimais bien Le dessin animé Je suis sûr Que bien On dit L'adorait Anne N'est-ce pas Donc en gros Si vous voulez Le jeu en boîte Et ben C'est 51 balles Sur le kickstarter Voilà Minimum Sinon pour 9 euros Vous pouvez avoir la Rome 9 euros pour une Rome Voilà Ok C'est dixi Bon Deux Rapidement Deux petites nouveautés Je vous mets le lien Sur le chat Deux Comment ça s'appelle Prototypes De deux jeux Megadrive Qui ont été retrouvés Un prototype De Sonic 2 Il y a un prototype De Gauntlet 4 Qui ont émergé Qui sont différents De toutes les autres versions Mais surtout pour Sonic 2 Qui a énormément de prototypes Qu'on connaissait jusqu'à aujourd'hui Donc voilà C'est à essayer Vous pouvez télécharger ça Et essayer ça Avec un émulateur Sans aucun souci Donc on continue À exhumer Des Alors je sais pas D'où ça sort Ces prototypes Mais Ça m'épate toujours De voir Ce genre de choses arriver Au sortir Des l'âme On suit C'est vrai Non mais Je Truc Qui était stocké Dans un carton Enfin fond Dans un entrepôt Je sais pas C'est incroyable Ces histoires Enfin c'est incroyable Je veux dire Enfin si C'est incroyable Ces histoires Qu'un type arrive En disant Regardez J'ai de nouveau dump J'ai trouvé ça Vous connaissez pas J'ai trouvé ça Voilà C'est ouf Enfin c'est génial Ensuite On va continuer rapidement Sur l'actualité Des fan trad Ah ouais Du site MO5 Où surtout Donc Le titre principal C'est surtout Evidemment Phantasy Star 4 Donc la série Phantasy Star Sur Megadrive Un système Qui n'a évidemment A l'époque Jamais connu La moindre traduction Française Bien entendu Ouais ouais Ça c'est ça C'est bien ça Phantasy Star 4 Donc traduction française J'ai pas pu Tester la qualité De la traduction Mais si j'ai bien compris Il y a des gens De confiance Donc Oui Donc Je pense que Si MO5 Relait la news C'est que C'est ça Le travail Il doit y avoir Quand même Mon travail de fait Voilà Et voilà Sur le coup Il y a toujours Une scène Une scène Qui existe De traduction Heureusement Pour les jeux rétro Et qui sait De faire du bon boulot C'est cool A défaut de voir Des frais éditeurs Comme Sega De ressortir Ces jeux là Aujourd'hui Bon après C'était pas non plus L'anglais Shakespeare Et rien non plus Oui mais on en revient Toujours au même C'est pas tout le monde C'est pas tout le monde C'est pas tout le monde Qui parle l'anglais Surtout que là On parle d'un RPG quoi Même si j'étais au collège C'était quand même Très Joui Ouais mais après C'est pas plus mal Dis toi que les générations Maintenant Qui voudraient découvrir le jeu Parce que je pense Ça existe quand même C'est pas plus mal Qu'il y ait une traduction française Je trouve ça bien Je trouve que c'est vraiment Très 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 bien Et puis Star 4 Exceptionnel donc Moi je suis content C'est cool Ah oui Il nous manque un dernier truc Et une nouvelle Dernière news Monsieur Chou C'est pour toi Ah oui Ah oui c'est pour toi monsieur Vas-y Ah pfff Désolé J'avais la page d'ouverte Mais voilà Alors Donc bon on a Un qui est décédé Donc un Un programmeur Qui a travaillé Sur des jeux Atari ST Steve Bach Rien à voir avec Aucun lien fils unique Et voilà Désolé Bah oui Je cherchais une blague Mais ça m'est pas venu C'était difficile de faire l'humour Donc oui Donc du coup en fait Ce monsieur avait travaillé Sur des jeux Atari ST Donc Star Ray Gold Runner Et Speeding Age Malheureusement C'est trois jeux Que je ne écoutais pas Mais voilà Speeding image Moi c'est Les guignols anglais Donc s'il a fait un jeu Sur des marionnettes Je ne savais pas que c'était ça Après je ne sais pas si c'est un jeu Sur ça Mais Speeding image C'est les guignols Ah ouais exact C'est nos guignols Donc Et bien effectivement C'est bien un jeu Sur les guignols Sur les guignols anglais Malheureusement Il va rejoindre Nos marionnettes en latex Et bien oui Paix à son âme Monsieur Monsieur Bach Adieu et merci Sur ce Je voulais juste En fin de news Parler Succinctement De ce qui s'est passé Hier au soir quand même Ah parce que moi J'ai une autre news aussi En scred Alors je ne sais pas Si tu veux que je Fasse maintenant Vas-y vas-y Vite fait C'est deux news en une Sachez Que Le SD to SNES La flashcard Ultime De la Super NES En gros pour faire simple Est en promotion A moins 15% Sur le site Le site officiel Je vais vous mettre le lien Promotion à moins 15% Jusqu'à épuisement des stocks Et pourquoi Jusqu'à épuisement des stocks Parce qu'il va En fait Il va en sortir Une nouvelle version Alors il ne fait pas ça Pour le plaisir C'est parce que La puce principale Qu'il utilisait Pour faire le SD to SNES Actuel Elle est plus produite Ou elle est en fin de production Du coup Il va changer La puce Pour faire son produit Et il se trouve Que la puce qu'il prend Est plus puissante Et va permettre potentiellement De faire plus de trucs Donc il y aura Une deuxième version Du SD to SNES Le SD to SNES Pro Si j'ai bien compris On parle d'une gestion De safe state Gestion des safe state Gestion native De tout ce qui a été fait Actuellement Sur le SD to SNES Gestion notamment aussi De la super FX Mais alors la super FX Mais en plus De l'overclocké C'est à dire par exemple Je jouais à Star Fox Peut-être pas en 60 FPS Parce que je pense pas Que le truc est la patate Pour faire ça Mais en 30 FPS peut-être On parle de beaucoup de choses Qui seraient envisageables Attention Et je dis bien Qui seraient envisageables Je dis pas que c'est fait Je dis pas que ça va être fait C'est juste qu'ils ont dit Que ça serait possible Voilà Et en l'état du coup Voilà Vu qu'il y aura une nouvelle version Avec un truc plus puissant Bah là Il va la vendre en fait Au prix Classique du SD to SNES Et du coup Bah ces stocks qui lui restent Il les écoule Comme il veut Et quel est ce prix classique Maryse ? Le prix classique C'est 197 dollars C'est la pout du cul Voilà Comptez 200 euros Pour une carte Qui vous permet de jouer A la quasi intégralité Des jeux Super Nintendo A l'heure actuelle Avec en plus Des petits bonus tout doux Comme la fameuse puce MSU1 Pour la PlayStation Qui vous permet en plus D'utiliser des musiques Réorchestrées Et ça Des vidéos Et donc avec la promo actuelle Ça le fait à 167 dollars Donc on va dire À frais de port compris 175 euros Comme ça je pense Bon Aujourd'hui Si Un peu moins De 500 euros Même si la somme Parait colossale Vous prenez Une SuperNT En SD to SNES Et vous pouvez jouer A l'intégralité De la Une autre Super Nintendo C'est pas de l'émulation C'est vraiment L'impressive C'est zéro lag C'est du HDMI Directement sur votre télé J'ai envie de dire Vous pouvez jouer A Horsebound Pour moins cher Que Horsebound Donc voilà Et c'est vrai Que ça reste moins cher Que Horsebound De toute façon Donc oui En plus Je parle J'en parle souvent Des flashcards Mais là j'en fais Un peu plus La plus appuyée Parce que Je pense que Je vais rebondir dessus Plus tard Dans le podcast C'est pour ça Il va rebondir Très bien Peut-être On verra Comment la situation La discussion Tourne Donc Sur le coup Je retermine Rapidement Deux mots Sur ce qui s'est passé Hier en soir En tant que Podcast du collectionneur Collectionneur Et vieux joueurs Que nous sommes tous Avec donc Nintendo Qui nous a quand même Fait du sacré gring Hier Entre Mario Maker 2 Et Le remake De Link's Awakening Entre autres On sent quand même Que Nintendo Ils ont envie De dire Les vieux joueurs Coucou Vous êtes là ? Mignot encore Nintendo a réussi Encore un autre exploit Et bravo Nintendo a réussi A me faire jouer A un Battle Royale Avec un Tetris Battle Royale Bon Tetris D'accord Mais Tout de même Ah mais avouez que Les gars Nintendo Ils ont quand même Annoncé Un Battle Royale Tetris Non mais ils sont Intestables Je veux dire Ils sont intestables Je sais pas quoi dire En fait Je suis resté très con Devant mon écran C'est ouf Et c'est encore plus ouf Parce que De l'autre côté T'as Sony Avec Mizuguchi Qui dit Ah voici Un Tetris Pour vous relaxer Vous pouvez jouer en VR Ça va être agréable Cool et tout Et t'as un Nintendo Qui débarque Qui fait Ouais nous on a Tetris Battle Royale Mettez vous sur la gueule Bande de connard C'est fou C'est fou Ce qui se passe Ils sont tous ces gens Et ça marche en plus J'ai vu plein de gens Y jouer Ah ouais C'est gratuit Ils ont passé Les 5 millions de joueurs Alors attention Cette image Des 5 millions de joueurs Vient d'un compte Qui a aussi annoncé Le jeu pour PSP Je Ah d'accord Ok Alors on va se taire Voilà Après qu'il y ait Beaucoup de joueurs Effectivement Non mais c'est Super bien amené C'est super bien fait Bravo C'est une très bonne idée Qu'on te tenue Du côté De la façon Totalement tiède D'ont été accueilli La disponibilité Des jeux NES Pour les gens Qui avaient payé le online La plupart ont dit Ouais bof Avec en plus Donc Nintendo Qui nous sort ce mois-ci Parmi les jeux online Et qui nous remet Mario 2 et Kirby Des jeux C'est vrai qu'on a jamais vu ailleurs Qu'on peut pas jouer Son 1500 supports Qui sont pas déjà Sur la NES Mini Tu vois des fois Ils sont capables du meilleur Avec ce Tetris là Et des fois Ils sont dans un autre Espace temps Où tu te dis Mais pourquoi ? Donc voilà On aura l'occasion De reparler De Mario Maker 2 Evidemment Et de toutes ces nouvelles possibilités Qu'on a pas encore vues Et de reparler De la direction artistique De ce remake De Link's Awakening Qui évidemment Fait chouiner Comme si on était De retour En deux villes Lorsque Wind Waker A été présenté C'est exactement ça On a le droit De pas aimer quand même Ah oui bien sûr Je dis ça comme ça Non non mais tout à fait Moi j'aime pas On a le droit de pas aimer Mais c'est quand même Nintendo a encore La force De présenter quelque chose De très tranché De dire regardez Regardez ce qu'on a fait Avec votre jeu là On a pas peur J'ai vu des screens Moi j'aime pas Ça sera non J'ai vu des screens De comparaison directe Et je trouve que justement Cette DA là Retransit quand même Beaucoup le côté Mignon du jeu Parce que le jeu De base Était très mignon Dans son approche Oui mais il reprenait Quand même Une DA Rien qu'avec la forme Des arbres Et tout ça Qui était strictement identique A celle de Link to the Past On aurait pu prendre On aurait pu croire Ils allaient justement Aller justement Avec le personnage De façon Between Worlds Qui était ressorti Sur 3DS récemment Mais en fait pas du tout Ils sont repartis Encore plus kawaii Mais après Je comprends parfaitement Les gens qui n'aiment pas La DA Attention La DA est très marquée Là justement C'est le côté plastique Moi qui me dérange C'est ça Et comme disait Billion Il a raison C'est dans le sens Tranché Mais c'est un truc Que Nintendo a toujours fait Avec ses Zelda C'est marrant Toujours avec Tu sais Wind Waker Tu te rappelles Du tollé que ça avait fait A sa sortie Ah bah oui Le problème C'est vrai Avec Wings Awakening C'est que Nintendo est en train De toucher A un jeu sacré Ah là c'est un monument Ça reste mon jeu Zelda préféré C'est pas parce que C'est mon Zelda préféré Que j'aime pas Qu'il fasse un remake Oui mais ils vont être jugés Très très fort Sur le résultat Par contre Disons que moi J'attends qu'il fasse Un vrai remake Si jamais Ils font exactement Le même jeu Avec une DA différente J'ai envie de dire pourquoi Pour l'instant De ce qu'on a vu Mais c'est à dire A 30 secondes de gameplay On peut pas savoir C'est du copier écran Ouais J'espère qu'ils feront Autre chose Parce qu'effectivement Je trouverais ça bizarre Que de faire Copier coller Vraiment du jeu d'origine Juste Faire un changement de DA Si tu fais un Faire un truc 25 ans plus tard Et puis comme Rajouter un truc Ouais rajouter un petit doujon Ajouter Enfin tu vois Je Bien sûr Enfin ce serait bien On verra Pour aucun end of time Ils avaient rien fait Ils avaient juste Dissé le bordel Et c'était fini Oh non quand même pas Ils avaient refait Des décors intérieurs Et tout Non mais je veux dire C'était le même jeu C'est ça que je veux dire Ah oui d'accord Ah bah oui Non mais on te parle D'ajout Là effectivement Ah oui oui T'as raison C'était le même jeu C'est juste une refonte graphique Oui oui Ça serait dommage Ce qu'ils ont fait Pour Between World Quoi Between World Ils ont changé Refait Et Ouais Lings of Waking C'est plus que Il est pas moins prestigieux Qu'un Link to Fast Ou Ocarina of Time Bah moi dans ma Dans ma timeline Mais pour beaucoup Dans ma timeline Pour moi c'est le genre préféré Le Zelda préféré Mais oui C'est mon Zelda préféré Ça reste Il est incroyable Alors moi pas du tout Je préfère de très loin En Link to the Past Mais Disons que C'est un Zelda Qui est bien foutu globalement Qui est très maîtrisé De bout en bout Qui est pas très lourd Ni très difficile Mais qui se perd jamais Voilà Avec des mini-quêtes À part peut-être Peut-être la quête des coquillages Qui aujourd'hui J'espère qu'ils vont nous la mettre Un petit peu à jour Parce que c'est un peu La quête du troc Il était sorti en plus C'est fabuleux Le troc c'était marrant Juste dire un petit mot Sur ce qu'on a vu Pour l'instant De ce remake Donc d'un effet Que Nintendo Donc nous refait en sortir Donc qui est un petit peu Ce qu'ils avaient fait Donc avec 3D DotGami Rose À l'époque Et ce qu'ils ont un petit peu Repris aussi Dans le RPG de Square L'année dernière Qui s'appelle PEL Je l'ai sur la boule Octopass Traveler Voilà Le fait de faire Une partie floue Décor Derrière C'est ça Et ça rend C'est marrant Parce que Cette espèce de vue On appelle ça Un flou Au sien Et enfin super violent Photo là Et ça donne Vraiment une impression Ça révèle encore plus Le côté presque réaliste Du personnage Le côté plus joué Donc c'est vraiment C'est vraiment bien fait Moi j'aime bien cette DA Voilà Et je vois que ça parle De Secret of Mana Parce que beaucoup de gens Du coup disent Ah mais c'est aussi dégueulasse Que le remake de Secret of Mana Bah Mettez les deux jeux Côte à côte quand même C'est pour ne pas aimer La DA du nouveau Zelda Je ne peux pas décemment Comparer ça à Secret of Mana Secret of Mana Ils sont allés tellement loin Ouais Franchement Non mais là Je Parce que c'est Voilà C'est pas Non quand même Mettez le jeu Côte à côte à côte Vous verrez Le truc Quand même Non d'un côté T'as quand même l'impression D'avoir un jeu Qu'en même beaucoup plus carré Avec Zelda Parce que même si j'aime pas Tout le côté plastique J'aime vraiment pas du tout En fait j'aime bien le côté plastique Parce qu'on dirait justement Les jouets que j'avais Quand j'étais gamin En fait tu vois Je trouve ça trop bien Moi c'est quelque chose Et franchement On dirait le petit personnage Habillé pareil Pour trouver dans L'arbre magique C'était lui C'est pas Secret of Mana Par contre oui La question Oui on est d'accord On est d'accord Prix et fort Si c'est juste un remake Où ils ont juste Entre guillemets Changer la DA Et qu'ils vendent ça 55 balles Comme un jeu Switch Après ouais C'est Switch Switch ouais Ça sera plus du 50 T'as raison Là par contre Je suis d'accord Qu'il y aura débat J'espère qu'ils vont rajouter Des trucs On verra Ils ont dit Quand ça sortira Fin d'année Normalement Wait and see Ce sont comme on l'a dit Nintendo Donc continue à Essayer de faire plaisir A tout le monde Aux nouveaux joueurs Aux vieux joueurs Yoshi va tabasser La DA est incroyable J'ai vu J'ai vu J'ai vu le niveau De démo tout à l'heure C'est beau C'est super beau La DA est incroyable Voilà C'était mon message subliminal Vous avez le droit De ne pas être d'accord Encore une fois Monsieur Il est mé Ah non Mais encore une fois Il y a le droit De ne pas aimer Je m'en fous Ah non Mais il n'y a pas de problème De toute façon C'est pas parce qu'on n'aime pas Quelque chose Que ça va empêcher D'autres de l'apprécier Ça n'enlève rien Moi c'est des one Et probablement Deux en stream Je pense Bon sur ce On va quand même glisser Sur notre sujet principal De ce soir Et donc Alors Nous Est-ce qu'on va continuer A collectionner Alors ça je ne sais pas Mais on va se dire Ce soir que oui Dans 10 ans Ou dans 15 ans On collectionne encore Je reviens Du futur J'ai foutu ma fille d'or Parce que j'ai récupéré sa chambre Pour mettre à la suite De ma collection Ça te va ? Non Mon assistante fait non Et Ou par exemple Mettons aussi Projetons-nous d'une autre manière Je m'appelle Lucas J'ai découvert les jeux vidéo Avec la PS4 Et 15 ans après Je me dis Un peu comme nous On s'est dit Peut-être un jour Je vais faire un full set PS4 Bon courage Lucas Non mais voilà Après tout Pourquoi pas Il y a des gens aujourd'hui Qui se disent Je vais faire un full set SNES Exactement C'est ce genre de questions Qu'on veut se poser en fait Voilà c'est ce genre de questions Qu'on veut se poser C'est pas plus ridicule Mais est-ce que Actuellement Les gens qui ont débuté en PS4 Ont cette envie On l'avait pas à l'époque non plus Ouais Je pense qu'il y a des gens Pour l'instant Comme moi Avec la SNES Je joue les consoles C'est mon passe-temps Voilà Et c'est Comme le dit Beyond Dans 10 ans 15 ans Ah putain c'est la console Quand j'étais gamin On a connu que les cartouches Ouais Pour certaines personnes Maintenant Qui n'ont connu que le démat Qui achètent quasiment plus de jeux Physiques Mais Est-ce que le sentiment De la collection sera le même Ah justement On va y venir Au dématérialisé après Je voulais commencer La réflexion globale Déjà en parlant D'un des symptômes De ces deux dernières générations De consoles La multiplication Des éditions Dites collector Et de manière générale La multiplication Des éditions différentes Pour les jeux Que Nintendo avait à peine Amorcée à l'époque Avec les fameuses Cartouches Player's Choice Où on se souvient Donc pour Zelda Sur NES par exemple Qu'il y avait des cartouches grises Player's Choice De Zelda NES Qui sont un petit peu Plus difficiles à trouver Que les cartouches normales Mais c'est véritablement Avec la génération 360 PS3 Qu'on a commencé A voir Exploser Les Ce qu'on appelle Les steelbooks Les éditions limitées Les Divers niveaux D'éditions limitées Et surtout Une espèce de Surtout sur la génération PS4 et One Une systématisation Des éditions limitées Sur la plupart Des gros jeux C'est ça Les collecteurs T'en avaient quand même Sur PS2 Et c'était vrai Que c'était pas autant Général Les collecteurs Il y en a Il y en a même sur Partout Il y en a Par exemple Il existe Rapidement Une édition collector Du jeu Lucky Dime Capper Donald Duck Sur Master System Avec une cassette vidéo Et un t-shirt C'est vrai Il existe une version De Skidfighter 2 Super Nass Dans une boîte métallique Avec un Pins Mais c'était pas aussi facile A les avoir Parce que paradoxalement Maintenant Les éditions collector C'est difficile de les avoir Un petit peu après Sur PS3 Il y a eu Rich Racer Type 4 Il y a eu Metal Gear Il y a eu Final Fantasy 8 Si on a eu droit A l'édition collector Sur PS1 Tu as aussi un C'est un coffret collector De Metal Gear Sur PS1 Tu as pas un jeu De Formule 1 aussi Je me souviens plus Lequel Qui est fait par Psygnosis Dont j'avais le collecteur Et que j'ai donné La semaine passée A un pote Ce que je veux dire C'est qu'à cette époque là On arrivait encore A les compter Facilement C'était pas trop compliqué Mais Par contre Là maintenant Dans les années à venir Si tu te dis Non déjà On part sur quelle base Quand on dit Je collectionne Genre je vais acheter Tous les jeux D'une machine C'est On part sur l'édition Collector la plus haute On parle sur La Game of the Year On part sur Après La de base De base déjà Celui qui collectionne Les jeux Ubisoft Tu vas bien être emmerdé Avec les 5 Collecteurs différents Non mais surtout Collecteurs de maintenant Quand tu vois Collecteurs Où il n'y a pas le jeu Ça c'est important Mais c'est vrai Ubisoft fait partie De ces sociétés Qui ont commencé Quand même aussi Très fort Parce que Moi je me souviens A l'époque Dans la sortie De Assassin's Creed 2 Et Assassin's Creed 2 Il y avait une édition Dite white Blanche Qui était disponible Facilement Partout Un peu facilement Et il y avait La noire La fameuse black edition Qui fallait réserver Plus de 6 mois A l'avance Pour être servi Et que ça avait été Une galère Sans nom A l'époque Pour arriver à en avoir une Et le problème C'est que Forcément Ça va être des éditions Qui vont être amenées A prendre Tarifs Et dans quelle mesure Si tu prends Les tarifs Certains jeux Maintenant Dans l'inflation On ne peut même pas Imaginer les prix Est-ce qu'on Commence déjà A avoir un petit peu De recul Sur la génération PS3 360 Sur les collecteurs Pour voir combien Ils se vendent Aujourd'hui Des jeux Qui ont connu Des collecteurs Comme Nino Cunni Par exemple Comme Bioshock Oui oui Il y a des test-off Qui prennent de la valeur Déjà Et paradoxalement Il y a des collecteurs Aussi qui ne valent pas grand chose Et aussi Ce qu'il faut savoir C'est qu'on n'a pas parlé Mais je vais prendre Metal Gear Solid De Vengeance Il y a eu Une collecteur En Europe Avec une pastèque dedans Non Avec un Une figurine Articulée Et tout Super stylé Une figurine incroyable De Raiden De Raiden J'ai aimé Il y a eu La collecteur US Qui était Différente encore Avec un sabre Dans une boule plasma C'est ce qui fait Que ça faisait Un truc magnifique Et cette édition là Elle coûte Dans les 200 balles Je pense maintenant Tu vois C'est vrai qu'après L'autre différence Entre les éditions Collecteurs d'aujourd'hui Et les éditions Collecteurs d'hier C'est à dire De la génération Cartouche 8SB Tout ça C'est que Je parlais De la collectante De Donald Duck Master System En vrai Elle est tellement Peu connue Que même Certains collectionneurs Master System Ne savent pas Qu'elle existe Et je pense Que c'est ça aussi La différence C'est qu'à partir Du moment Où internet C'est considérablement Démocratisé Et où les collecteurs Ont explosé Il y a eu aussi Des référencements Et comme tu dis En plus de moi Des différences Entre les pays Pour les différents Collecteurs Bonsoir Roxymore Et c'est un véritable Casse-tête Enfin ce sera Un véritable Casse-tête A l'avenir C'est ça en fait Ça c'est des Avec la cesse-tête aussi Parce qu'il y a Certains collecteurs Qui sont distribués Que par un magasin Oui Alors je vais prendre Micromania On parle de Micromania Micromania On se vend des exclus Du collector Je pense à Micromania Depuis qu'ils ont été Rachetés par GameStop Ils ont la plupart Des exclus De GameStop Qui font partie Du même groupe Et donc Enfin c'est Voilà Donc sur le coup Après Je parle même pas Des problèmes futiles Comme la place Que ça va prendre Évidemment Ouais Parce que c'est pareil Ces collecteurs Sont Son truc quoi Mais On va en parler Après des éditions Physico-limitées Là c'était vraiment Sur les éditions Collector Triple A Normal Et voilà Et sur le coup Comme tu dis Par rapport Au dématérialisé Tout ça Est-ce que finalement La seule vraie édition De leur jeu C'est pas juste La Game of the Year Qu'on tient Le jeu Et tout Ce qu'il y a dessus Ouais parce que Avant de taper Dans les collectors Je pense Ça aurait été bien De faire un truc C'est que maintenant Si vous achetez Un jeu physique Bah Vous avez pas le jeu Sur la galette Ah moi ça me rend fou Ça Ouais C'est un peu Entre guillemets Le cas Slash Jurisprudence Le tonioc 5 Ouais Non mais Moi ce que je veux dire C'est Vous le mettez Déjà il y aura La plupart du temps Un patch day one Ce qui veut dire Que de base C'est pas le jeu Que vous avez Sur la galette Tel que les développeurs L'ont voulu en tout cas Avec un patch day one Derrière Il va y avoir Des mises à jour Des DLC Des machins Est-ce qu'on collectionne La boîte du jeu Avec le CD Ou est-ce qu'on collectionne Le jeu auquel on joue Sur le coup On va pouvoir Glisser Voilà Puisqu'aussi Il est entremêlé Donc sur le second point Que je voulais aborder Donc Le dématérialiser Et Donc le nouveau Dada Le nouveau gimmick De cette génération Là de console Maintenant PS4 One Et Swish Les fameuses Éditions Physiques Limitées Limitées comment ? Alors limitées Par des sites Comme Fangamer Fangame Fangamer Limited Run Ou Limited Run Qui font donc Des séries limitées De jeux Qui font des séries Limitées de jeux Collectors En plus Et en plus D'autres aussi Éditions limitées Qui ont vu le jour A savoir Les Kickstarters Qui maintenant Offrent des éditions Limitées également Des gens Qui kickstartent Des jeux Alors Un peu comme Les Collectors Trouver ces jeux A l'avenir Ca va être Une gageur On voit déjà Avec Limited Run C'est un enfer C'est compliqué Et il y a déjà Un gros marché De la revente Ou même Beaucoup ont souvent Accusé Limited Run De faire Du business De revente Purement et simplement D'alimenter Juste un marché noir Pour Même si Ils essaient De prendre des précautions Comme limiter Considérablement Le nombre D'achats Par personne Ce genre de choses On sait On sait que ça marche pas Ça marche pas Les gens sont plus organisés Que ça On sait que ça marche pas Parce que Je sais que dans l'absolu Quand les jeux Cherchés Sortent Être sûr Que dans la foulée T'en aura plein d'exemplaires Sur eBay De la même personne Donc On l'a vu aussi Avec la même Tentative De limitation Avec la PS4 500 millions Ce que ça a donné Ça marche pas Malheureusement Ça marche Et donc Et surtout Donc le démat C'est comme tu disais moi Donc le pire C'est que même Ces jeux Limited Run Notamment Qui promettent D'avoir Des jeux Qui ne seraient disponibles Que de manière Dématérialisée En disque Sur les disques La plupart du temps Il n'y a pas Les dernières Mises à jour En date Comme dit Hybrinator Et là voilà Hybrinator T'as le premier Spiro Et le reste Il faut le télécharger Ça c'est le cas d'école C'est à dire T'as même pas de quoi Jouer à l'intégralité De ce que t'as acheté Sur la galette Alors Spiro C'est particulier Parce que Spiro Oui c'est le premier C'est la première fois Le premier C'est la première tentative Clairement Non il y en a une autre Non FF10 FF10 FF12 Où t'as pas le jeu Sur la cartouche Oui Tu as Alors qu'au Japon Tu l'as Et chez nous Ils ont décidé De nous mettre Un code pour FF12 Tu as Capcom Avec les Megaman Legacy Collection aussi Mais en vrai Personne a envie De jouer à FF12 Alors que Spiro 2 et 3 Si Alors Moi j'aime bien FF12 Alors FF12 Il y a eu aussi Autre chose avant Qui était Tony Hawk 5 Qui en fait Tu avais Que Un stage Tout pourri Non C'est quand même Le skatepark Berix Enfin voilà T'as même pas Un cinquième Un dixième Du jeu En fait Qui est sur la galette Tony Hawk 5 Qui a fait grand bruit Parce que donc Le patch Day 1 N'était plus gros Que les données Installées Sur le disque Ah Fallout 76 N'a rien inventé Alors Et en plus de ça Je pense que Tony Hawk 5 Est plus bugué Que le Fallout Oula attention Alors attention J'ai joué J'ai joué quand même Un petit moment Tony Hawk 5 Histoire de rigoler Tu peux quand même Passer à travers Le décor Tu peux Comment dire Tu prends un mur Tu te retrouves Projeté au plafond Fallout 76 Tu le désinstalles Tu enlèves ton disque dur Enfin je Tu enlèves le répertoire Tout le répertoire Dans lequel il est installé Donc s'il est installé Dans Program Files Bah Ah ouais Bon ils ont corrigé Je pense Ils ont corrigé Je pense Mais Non mais pour dire Qu'effectivement Avec le débat Et on a Justement pour relier A ça Une news Dont on a parlé La dernière fois Qui est donc La fermeture De la boutique Oui Voilà Qui est le premier cas Aujourd'hui Et c'est terrible Et c'est là Où je voulais en venir C'est Tu es Dans 15 ans Tu achètes Ton jeu Collector Ou pas Bon c'est pas le problème Tu achètes ta galette Tu mets le CD Dans la console Et tu ne peux pas Faire la mage Et tu te retrouves Avec un jeu Qui est Peut-être jouable Peut-être injouable Mais qui Qui va Clairement comporter Des bugs Ça c'est problématique C'est problématique Mais en plus Le truc C'est qu'effectivement Maintenant on sait Que pas mal d'éditeurs Ne prennent plus la peine De finaliser les jeux Parce qu'ils savent Derrière Il y a des patches Ils te sortent le jeu Ils ne les finalisent pas Avant tu n'avais pas Tu l'avais Des jeux pas finis Des jeux buggés Mais La majorité Tu savais que tu avais L'avoir un produit Au moins fini Non c'est plus le cas C'est malheureux à dire Mais Oui La collection Qu'est-ce qu'il se passe Actuellement Il va falloir repenser La collection Ceux qui voudraient La collection Des consoles Actuelles Effectivement Il faut repenser Voilà Ça me Ça me Complique C'est-à-dire que Même moi Actuellement Qui suis de là D'acheter mes jeux En physique Et tout Je commençais à me dire Spiro J'étais à deux doigts De ne pas le prendre Par exemple Mais moi Je ne prendrais pas Effectivement Je fais partie J'étais à deux doigts De ne pas le prendre Attention Non Je reformule J'étais à deux doigts De ne pas le prendre En physique Mais de le prendre Directement Dématérialisé Oui je comprends Effectivement Oui à ce niveau là Oui Quitte à l'avoir en démat Autant l'avoir en démat Enfin voilà Et du coup Je comprends Il y a encore Un dossier système 32 Dans Windows Je demande à Redskiller Parce qu'il essaie De faire une blague Mais je ne sais pas Je suis d'accord Avec toi Brinator Et dans des termes Moins sympathiques Pour te répondre Bien Oui Oui il y a un système 32 Dans Windows Toujours Et donc oui Après on a vu Que pour la Pour la Wii C'est la fin Mais Bon Die is a light C'est à dire Que de la Wii On sait C'est piratable facilement C'est émulé aujourd'hui Et les fichiers Ont été sauvegardés Numériquement De manière Ce qu'on puisse Exactement Mais Voilà donc Mais Mais ils jouaient comme ça C'est pas de la collection Voilà Ils jouaient comme ça C'est pas de la collection Donc au niveau préservation C'est des données C'est des données qu'on a encore Mais par contre On peut plus jouer Donc au Castlevania Adventure Rebirth Comment il avait appelé Je sais même plus comment il avait appelé Ce remake de Castlevania Ah oui 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 C'est pas Rebirth Tiens concrètement sur Wii On va parler concrètement là Sur Wii Vous achetez Skyward Sword C'est Rebirth Vraiment Castlevania Rebirth Ok Donc vous achetez Skyward Sword Skyward Sword Avec un bug bloquant Oui Mais que t'avais pas besoin de forcer En plus Parce qu'il suffisait juste De faire les quêtes Dans un certain ordre Et paf C'était éclaté Moi j'ai échappé Effectivement Je savais pas faire un bug J'ai échappé Ouais mais faut pas avoir C'est pas avoir de bol Franchement C'est T'as un moment On te dit Voilà tu peux aller A trois endroits différents Il suffisait juste De faire l'enchaînement Qu'il faut pas C'est pas très compliqué Faut pas forcer non plus Donc Et c'est pas C'est même pas des quêtes optionnelles En plus c'est des quêtes principales Que tu peux faire juste Comme tu veux Et du coup Bah là T'achètes ton jeu Et paf Tu peux plus le mettre à jour Tu peux plus le patcher Parce que les serveurs ont fermé Et tu peux même plus le patcher Même si Bon la Wii U Et plus trop d'actualité Mais je rappelle Qu'on peut jouer au jeu Wii Sur Wii U C'est ce que je fais actuellement Même vu ce biais là On ne peut plus télécharger Le correctif Pour Skyward Sword Donc là Et ce qui se passe avec Nintendo C'est ni plus ni moins Que ce qui va se passer Demain Avec n'importe quel service online Qui ferme les portes Parce que Parce que c'est vieux Parce que c'est plus rentable Parce qu'on ne peut plus injecter de l'argent Pour maintenir les choses Mais ça on savait Déjà rien qu'avec Steam C'est quelque chose Quand on est au courant On sait très bien Quand on achète un jeu en des maths Steam Si un jour Steam coule Oui Mais il faut y penser Il faut y penser En parenthèse rapide Sur ce qui est dit Sur le chat Par rapport à Crash et Spiro Sur les données A télécharger Tout ça On ne peut pas Mettre 68 gigas De données Sur un Blu-ray 50 gigas Ce n'est pas possible Il aurait fallu Mettre deux Blu-rays Pour un jeu vendu 30 balles Ils n'ont pas voulu Mettre deux Blu-rays C'est un choix Qu'ils ont fait Mais après On rappelle C'est Activision Ils n'ont pas beaucoup d'argent Ils sont licenciés Non mais Dire ce que Non mais Le Blu-ray double couche Contient 50 gigas Oui oui Les Blu-rays double couche C'est 50 gigas Par contre Au niveau de la taille Ils n'ont pas fait exprès De mettre 20 Sur le Blu-ray Et le reste à télécharger Le Blu-ray Il est plein C'est tout Après qu'ils n'aient pas Fait les bons choix derrière Je suis d'accord Mais il ne faut pas dire Qu'ils ont fait exprès De ne pas mettre les données Sur le Blu-ray Après Pour Square Square on peut se poser la question Square pour FF-12 Version Jap Tu as les deux Tu as deux cartouches Tu as deux cartouches Européennes Version européenne Ils décident de donner une cartouche Et un code Et ils l'ont fait sur Vita Et sur Switch Exactement Ils ont refait exactement Même chose Au bout d'un moment Je pose la question Pourquoi faire ça Tu as la possibilité de le faire Tu fais ailleurs Pourquoi un autre endroit du monde Du Démats Et pour Voilà pour Spiro Enfin aujourd'hui Il est seul qui a sorti un jeu Sur deux disques C'est Rockstar Pour l'instant Oui c'est vrai Ce qui ne t'empêche pas D'avoir un téléchargement De plusieurs gigas Quand même Après Redimpandarex Je suis d'accord avec toi Si bon je pense que La revente Juste voilà Continuer avec cette histoire Donc de Démats Et de collection Et tout ça Alors c'est très rigolo Puisque à l'heure actuelle On retrouve Des gens Qui recréent Des choses Pour des choses C'est vraiment en ligne Les premiers Balbutiements Les premières expériences De jeu en ligne Notamment On peut aussi Aujourd'hui Retrouver des serveurs Pour jouer À Fantasistar Online Sur Dreamcast Ouais Avec votre Dreamcast Vous avez Un petit logiciel Qui s'appelle Crosslink Je ne sais pas Comment le dire Sur PC Qui vous permet De simuler Le jeu en réseau Sur Playstation 2 Ou sur Xbox Avec vos vraies consoles Xbox et PS2 Vous les branchez Directement En Ethernet Sur votre PC Et c'est votre PC Qui se charge De simuler Entre guillemets Une partie réseau Bah en fait Le PC Il fait le serveur Voilà c'est ça Et donc aujourd'hui Par exemple On peut jouer À Steel Battalion En réseau Sur Xbox Sur Internet Avec des gens Partout dans le monde Avec juste un logiciel Installé sur votre ordinateur Et l'effort De configurer les choses Sur une vraie Xbox Là c'est pas L'émulation Et avec les manettes De la mort Steel Battalion Donc Aujourd'hui Il y a quand même Il y a des On voit que Si les gens En sont capables De recréer des choses Pour ces consoles là A l'avenir Pour les consoles D'aujourd'hui Evidemment Que Ah clairement Je pense que En termes de conservation Et de pouvoir Rejouer A nos jeux Moi j'ai bon espoir Notamment L'émulation Xbox Non Si Xbox Xbox 360 Je crois Elle est en train De faire Des bombes géants En avant Là Là dessus Voilà j'ai bon espoir Du coup Plus après Si Microsoft Continue aussi Dans cette optique là Ouais Pour être en compatibilité Exactement On peut toujours Vers laquelle Il y a La PS Il y a une norme Parce que sur One Aujourd'hui Donc on peut toujours Acheter des éditions Des éditions Collector 360 Ou Xbox Première du nom Mettre le jeu Dans sa One Et Et y jouer Ouais Et ça c'est appréciable Mais en réalité En réalité Ça télécharge Ça télécharge en fichier Ouais Alors en réalité Ça télécharge L'intégralité du jeu C'est ça C'est même pas un fichier C'est l'intégralité du jeu Ouais voilà Parce qu'en fait Le disque ne sert en réalité Que Parce que de ne mot de passe Oui Le self launcher C'est la clé La clé ouais Pour lancer le jeu Voilà C'est ça ouais Et Et Juste oui Soit en passant Pour parler des jeux Donc des jeux des maths Et tout ça Il y a aussi Une génération de jeux Même si C'est des jeux qui échappent A la collectionnite Mais bon On va quand même en parler C'est tout ce qui est MMO Tout ce qui est jeux en ligne Ah oui Qui échappent Alors échappent et échappent pas A la collectionnite Parce qu'en même temps Il y a des sorties De World of Warcraft De version collector Et tout ça Mais Est-ce que ça a du sens Réellement De collectionner Des jeux Qui ont pour principe De se jouer Uniquement online Et avec d'une évolution Constante Ah ouais Mais alors là Par contre Il y a des collecteurs Warcraft Qui coûtent Une fortune Et je pense Que les joueurs PC Se posent pas la question De la même manière Ah ouais Ah ouais Mais il y a des collecteurs On est des joueurs console Bah en fait Eux ils ont accepté La chose Du démat Ce genre de choses Rapidement Effectivement que nous Après tu peux avoir Juste envie De collectionner Les goodies Voilà On va avoir envie De juste collectionner Les goodies C'est ouais C'est pas le jeu En lui-même Qui les intéresse C'est ce qui C'est là C'est vraiment Les goodies C'est à la rigueur Statu Parce que le jeu Ils savent Qu'il est en démat De toute façon Ils le savent Ils sont courant Tout ça C'est la côté Qui les intéresse Tu vas pouvoir Nous mener A notre troisième point A savoir Un autre point De la collectionnite Les produits dérivés Et tout ce qu'il y a À côté des jeux Et évidemment L'explosion Des produits dérivés Également Les amiibos Notamment Les amiibos Alors Les amiibos On le sait Il y a eu le chaud Et le froid Il y a eu un début Où littéralement Les gens se battaient Pour avoir les amiibos Et il y a maintenant Et il y a maintenant Où les amiibos En vrai Ils se vendent pas A part les nouvelles sorties Et encore Ils en vendent Il y a vraiment On est vraiment Une minorité A continuer A vraiment acheter Les amiibos Dès qu'ils sortent De manière systématique Il y a toi Moi et Puyo Ils ont été Ils ont été Extrêmement mis Peu en avant Dans Smash Bros Ultimate Ouais 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 On peut les utiliser Dedans Moi je ne savais même pas Oui on peut toujours De la même manière Qu'avant Mais c'est tellement Pas mis en avant Que Moi je ne savais même pas Ils ont arrêté De le mettre en avant Tu sais que tu peux En acheter Mais c'est Je pense qu'ils n'ont Même plus besoin Malgré tout Ça continue Je ne sais pas Parce qu'il y a Beaucoup d'amiibos Qui prennent la poussière Pour moi Mais n'oublie jamais Que les collectionneurs Ceux qui continuent À collectionne S'achètent beaucoup Mais le truc C'est qu'en plus Maintenant ils sortent Des amiibos Ils ne disent même plus A quoi ils servent Même pas spécialement Pour ce malbox Mais pour d'autres trucs Il y a l'amiibo Mais c'est tout Non parce que Je me suis aperçu Qu'effectivement On pouvait déteter Les amiibos Avec la Switch On va totalement Zapper la feature Après il y a Quelques éditeurs tiers Qui s'en servent Comme on avait vu Shovel Knight Là on a vu Donc Solaire Ou le Diablo Le Goblin Pour Diablo 3 Mais oui Donc il y a toujours Des amiibos Et ça Donc on ne sait pas Est-ce que ça va valoir Quelque chose Dans quelques années Est-ce que ça va être Recherché Ça vaudra toujours Quelque chose C'est du Nintendo Oui C'est quelque part Pas comme la collector Du Game Forever Quelque part J'ai été un peu Obligé de le placer Celui-là Après c'est du Nintendo Nintendo Ça vaudra toujours L'autre point Que je voulais soulever Avec les produits Ce n'est pas vraiment Les produits dérivés Mais c'est La petite blague Nintendo De cette génération Switch Donc Une des choses importantes Pour les collectionneurs C'est l'état Oui Souvent Les collectionneurs Aiment bien Avoir des choses En très bon état Ou en accès en état Nintendo a quand même Sorti un truc Qui va juste être Un calvaire A conserver en bon état C'est Nintendo Labo Ah bah oui L'avantage C'est que personne Va vouloir le collectionner Celui-là Non mais ça Qui c'est qui va collectionner Nintendo Labo Non mais on peut On peut s'interroger Enfin parce que c'est un truc Alors déjà Outre le fait De dire ouais Mais c'est simple Il suffit de l'acheter Et de jamais l'ouvrir Ok mais Stocker du carton Dans quelles conditions Ça va être Juste C'est impossible Il faut juste espérer Qu'il n'y ait pas de souris Chez toi Pas de souris Pas d'humidité Non mais après On va dans un cas extrême Oui J'aimerais quand même Rencontrer quelqu'un Qui dira ça Je serais curieux De connaître cette personne Mais Je ne suis pas sûr Que collectionner Nintendo Labo Il y a des gens Qui est de toute façon Un collectionneur Nintendo Il prend tout Nintendo Que Nintendo Labo Je suis sûr qu'il les a Alors parle nous de cette personne Qui n'est pas toi Qui collectionne les jeux vidéos Ah non non Effectivement Attends Elion Pour de vrai Je te promets C'est pas moi Je ne prends pas J'ai pas Nintendo Labo Donc voilà quoi Mais Je ne connais pas Cette personne Mais je suis sûr Que ça existe Il y en a bien Rodin Pandarex J'ai encore Des boîtes Super NES Comme nous tous Mais cela dit Il dit quelque chose D'important C'est que Des boîtes de jeux NES Et Super NES Et certaines boîtes De jeux de Genesys Elles sont déjà en carton Donc Bah Voilà Il faut les conserver Dans les mêmes conditions Que ces boîtes là Et c'est la merde C'est vraiment la merde Oui ça prend moins de place Quand même Les boîtes de jeux Ouais Ah monsieur Et puis tu les utilisais Sans Je veux dire Les boîtes NES A l'époque Enfin Super NES Je veux dire Tu les jetais partout T'en prenais pas Soin comme ça Comme tu pourrais Ça dépend Moi non Moi non Même moi Quand j'étais môme On en revient à l'époque T'as 250 millions d'années Mais Je prenais soin De mes boîtes Quand même On en revient A l'époque Je prenais soin De mes boîtes Mais le problème C'est que des fois Tu les posais Sans faire gaffe Sur le coin de ton lit Et puis paf Tu t'asseyais dessus Regarde un qui s'assoit dessus Ou toi même Ou toi qui t'assoit dessus Pouf Dans l'oreillette Il y a quelqu'un Qui connait Qui collectionne Une Nintendo Labo aussi Ouais Quelqu'un d'ici Quelqu'un qui pose des questions aussi Quelqu'un qui pose des questions Qui parle fort Qui a une voix grave Ok Qui a des cheveux longs Alors Moi il y a quelqu'un Qui me dit dans l'oreillette Qu'une trahison telle Le jour de la Saint Valentin Ça va se payer Voilà Et bah voilà Alors Monsieur Monsieur Le monde C'est vous de votre collection Non j'ai le collection Pas Nintendo Labo J'ai été curieux Je l'ai ouvert Et on a monté des choses Donc c'est pas vraiment Il est pas à l'état collection Par contre je confirme Qu'une fois que c'est monté Ça se démonte pas Et tu sais juste pas quoi en faire Non mais en fait c'est ça Mais tu disais C'est pour l'objet A ce moment là Mais l'objet Que tu ne construis même pas Evidemment C'est pour le garder Dans son truc Pour la conservation Je parle Après c'est dommage J'ai acheté ce genre Bah oui Je vais pas le monter Bah oui Moi j'achète des trucs Que j'utilise par contre Mais moi je suis pareil Moi j'ouvre des blisters Moi aussi Moi je suis un ouf Alors par contre Parce que Beyond Il faisait la réflexion Le jour Je suis un ouf Si vous me vendez un truc Sous blister Je vous préviens Je l'ouvre Il y a déjà eu Un passif Ah oui 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 J'ai même un clip J'ai même un clip Où je le fais en direct Sur Twitch Megamanic 5 Je l'ouvre Le blister Ah c'est Megaman 5 Ou c'est X5 X5 sur Playstation Celui que j'avais acheté Grâce à toi d'ailleurs Ah oui C'est celui-là Vous avez raison Il faut ouvrir Les blisters Je suis collectionneur Moi je suis pareil Le seul truc Par contre Encore dans son emballage D'origine Et que j'ai pas ouvert C'est un set De Hanafuda Daito Liu Que j'ai reçu La semaine passée Celui-là Je sais Je vais jamais l'ouvrir Encore c'est différent Ça c'est un jeu de cartes Ouais mais enfin voilà En termes de la collecte Ça reste du Nintendo quand même En termes de jeux vidéo Effectivement Ah non J'ai des conneries J'ai des conneries Il y a un truc Que j'ai sous blister Et que j'ai jamais ouvert Et c'est parce que j'ai le jeu original C'est punch out sur Wii Voilà C'est le seul truc qui me reste En termes de Si j'ai un jeu sous blister Au verre Mais c'est un jeu GBA Tellement pourri J'avais gagné J'ai jamais ouvert Et quand je dis pourri Non c'est un truc Vous pouvez même pas imaginer Les gens de pourris Non sur GBA Non il n'y a pas Des gens de forés Les gens de forés Je lui fais des bisous Pour revenir rapidement Au sujet Pour les produits dérivés Il y a aussi autre chose Qui a bougé Ces dernières années Même si ça a déjà été Amorcé par Nintendo Notamment Avec sa Nintendo 64 C'est la diversification Des périphériques Et des périphériques officielles Y compris des manettes Oh seigneur Ah oui Voilà Parce que le type Qui se dit aujourd'hui Je veux toutes les manettes PS4 qui existent Non Il n'est pas dans la merde Lui c'est encore Qui collectionne la One Ouais voilà Celui qui veut toutes les manettes One Lui il est dans la merde Ah oui Faut demander à Pentaro Je crois que c'est lui Qui collectionne toutes les manettes Parce que A partir du moment où maintenant De toute façon Tu peux les créer toi même Mais c'est ça Tu peux les personnaliser Avec un ongle Infini De couleurs Associées Du coup Voilà Tu peux mettre des dessins dessus Je sais pas exactement Non Non C'est les couleurs Mais c'est des couleurs Par exemple Tu peux changer La couleur de la face plate Différentes Des manches Différentes des boutons Je savais pas ça Oui mais Au delà de ça Rien qu'avoir un listing Des manettes officielles Sorties Pour certains jeux Même Voilà un truc idiot Moi lorsque ma manette One Est décédée Récemment J'avais voulu acheter La manette super jolie De ce jeu Dans laquelle personne C'est un Sea of Thieves Voilà merci Et j'ai vu les tarifs Et j'ai dit Mais qu'est-ce que c'est Ce délire Mais je vais pas payer Le double du prix De la manette Et maintenant Il y a des disques durs Aussi Collecteurs Enfin Collecteurs Officiels Par exemple sur Xbox One Il y a des disques durs Externes Notamment Sea of Thieves C'est justement C'est pour ça que tu me disais Donc c'est pareil Est-ce que ça se collectionne ça Moi je sais pas La question c'est Est-ce que dans 10 ans Ou dans 15 ans Les gens vont avoir Un listing de tout ça Un peu comme aujourd'hui Les gens qui collectionnent Un petit coucou à Darth Colette Le Gamecube par exemple Est-ce que dans 10 ou 15 ans Quelqu'un va collectionner Comme ça Les One Ou les PS4 J'ai déjà vu des photos Notamment de gars qui disent C'est simple J'achète toutes les PS4 Qui sortent Oui De toute façon Il y a des collecteurs Du moment que tu lâches Des consoles de collecteurs Il y aura toujours des gens Pour tous les Ah oui Surtout qu'en plus Avec le Et puis d'ailleurs C'est pas seulement pour les consoles Mais aussi Un jeu T'as aussi des Des numérotés A force Et surtout Faut pas oublier Qu'on arrive A la dernière console de jeu D'ici 10-15 ans Il y en aura peut-être plus Il n'y aura peut-être que du démat Et là On aura vraiment La collection Des machines C'est possible C'est possible Que d'ici 10 ans 15 ans Ouais Mais avant Ça peut être un peu Mais je pense A terme Les consoles de jeu Pas pour tout de suite A terme J'essaie de disparaître Et à ce moment-là On aura Un rebond de la collection Qui va être Je suis de cet avis aussi Ça parle des batteries Par contre Dans les Vas-y oui Non non Rodin On parle des batteries Les batteries DS Les batteries des manettes Et tout Qui effectivement Peuvent s'altérer Avec le temps Les batteries peuvent s'altérer Et de manière générale Et endommager le dispositif Attention aussi Aux piles Si vous avez des vieilles consoles Ou des vieilles manettes Les manettes Wii Ou comme ça Dans lesquelles vous auriez oublié Des piles On peut avoir de très très mauvaises surprises En mode Ah tiens Je les avais laissé J'ai eu ça dans une Dans une Wii mode Ça a coulé Ah oui Du coup Non mais il faut nettoyer Après c'est pas Très bien Mais oui j'avais Tu prends du vinaigre À côté anti Généralement ça Ça se nettoie bien Mais oui effectivement Faut pas oublier Et Ibrinathan Moi aussi J'aime beaucoup Aerosmith Take me down To the paradise city Where the place Is green on the ground Dis goût Altan Beyond Il ne le regardera pas Je le connais Il n'y aura jamais C'est hommage Et donc sur le coup Et donc sur le coup On a parlé La disparition des consoles Et le boom futur De la collection Et donc on en a parlé aussi Donc on vient d'en parler On en parle Des anciens jeux On est avant tout Ici des collectionneurs Du rétro Du rétro De ce qui est rétro Aujourd'hui La question c'est Notre collection rétro Dans 10 ou 15 ans Dans quel état Est-ce qu'elle sera Où saurons-nous Comme pelle Et surtout Avec une moustache Dans vieille Oh pardon Les deux questions Importantes Qui vont se poser Pour la collection De ce qui est rétro Aujourd'hui C'est-à-dire Toutes les consoles À basse définition Entre guillemets XS bit 32 bits Ça va être D'une part Comment jouer À ces consoles Pour des écrans modernes Qui n'ont plus La connectique nécessaire Tu te souviens Quand je parlais Tout à l'heure Que je Et également La seconde question C'est Bah c'est l'électronique C'est pas internet Ouais Il va y avoir des pannes De plus en plus récurrentes De plus en plus importantes Et donc Voilà Est-ce que Notre collection Aujourd'hui De vrais jeux En vraie cartouche Sur les vraies consoles Jouer sur des télés cathodiques Est-ce qu'elle va encore Avoir du sens Dans 10 ou 15 ans Avec Voilà Du matériel Qui se raréfie Et Après La question est ouverte Qu'est-ce que vous en pensez Red Skyler Pour Shadow Ça concerne que les jeux PC Bah Techniquement Émulateur Oui Mais tu peux pas jouer En part À Moi pas Yakuza Mais il y a plein de jeux Sur PC Qu'il n'y a pas Il y a aussi Une toignée de jeux Où t'as beau dire La NES est très bien émulée Il y a Avec Rob A jouer Avec le gun Et c'est toujours pareil Shadow Il faut avoir une connexion Qui t'ablasse aussi Pour pouvoir jouer Sans input lag Et à certains jeux Tu tentes Donc oui Tout sera des maths Mais Ça sera pas pour tout de suite Tant qu'on aura pas De vraie connexion C'est vrai que Par contre Ce que je vous dis C'est vrai Si tu veux jouer À ta NES Avec Jéromite Ah oui Tout ce qui est accessoire Alors Jouer à la NES Avec Rob C'est donc Non seulement Il faut Rob C'est sûr C'est obvious Mais voilà Mais en plus Il faut Une télé Qui puisse envoyer Des signaux à Rob Et il faut une télé Cathodique 50Hz Et j'insiste sur 50Hz Parce qu'on a vu Certains modèles Des derniers modèles cathodiques Qui gèrent Par exemple Que le 100Hz Bah ça marche pas Avec le modèle 100Hz Comme les guns Promis Ça fonctionne pas Et le truc C'est que Bon Rob Rob Je veux dire Il vieillit bien Il vieillit mal Rob De toute façon C'est deux moteurs Donc c'est pas très C'est pas grand chose Mais par contre Voilà Les télés cathodiques On commence à avoir De plus en plus Des écrans décédés C'est ça Ah mais Je pense qu'à terme On pourra plus Il y a de plus en plus De projets Notamment pour les guns Ouais J'ai vu Je suis ça de prêt Qui font fonctionner Justement de plus en plus De guns Sur des écrans modernes Notamment des écrans OLED Ça c'est cool Ouais Alors pour l'instant Il y a un projet en cours Avec les zappers NES C'est très expérimental Et surtout Il faut que tu modifie Ta cartouche Par exemple Pour deux cartes Et il y a un autre truc Qui actuellement Ça a l'air plus ou moins Au point Ça se branche dans un Raspberry Il faut modifier carrément Le zappeur Et le zappeur Est pas reconnu Comme un zappeur Il est plus ou moins reconnu Comme une souris D'accord Voilà J'ai vu tourner la vidéo La semaine passée Ça a l'air sympa Mais du coup C'est pas vraiment La même technologie Après ce que je veux dire C'est que Finalement Dans 10 ou 15 ans Notre collection de jeux vidéo Aujourd'hui On se considère Comme des collectionneurs Mais aussi comme des joueurs Mais finalement Est-ce que Est-ce que Dans quelques années Notre collection Ce sera pas juste Purement de la collection Justement Juste avoir l'objet Pour avoir l'objet Pas nécessairement Parce que Tu peux quand même Brancher tes consoles Sur des écrans Non mais ça existe déjà Il y a des collectionneurs Qui gardent des trucs Sur l'histoire Du coup C'est forcément pas pour lui jouer Si c'est vrai Sur l'histoire Non mais après On parle d'un certain nombre De collectionneurs Non joueurs Et qui sont joués là Pour avoir l'objet Nous on parle en tant que joueurs Alors est-ce qu'on pourra Continuer à jouer Avec ce qu'on a Hybrinator C'est rigolo ce que tu dis Parce que Il y avait ce genre de conversation Dans un discord Américain Que Nord américain Que je fréquente Très Très Où il y a beaucoup De gros collectionneurs Nord américains Où il disait Mais bon sang Il n'y a pas quelqu'un Genre Un type qui Se dit Vous savez ce qu'on va faire On va refaire Des écrans cathodiques Et on va les vendre A la peau du cul A tous ces collectionneurs Qui veulent que ça Ah oui Comme le dit Si bien chou Non en fait Il y a autre chose Qui est liée Selon moi Au tube On appelle au tube à vide Le tube à vide C'est quand même la base Il me semble De ce qu'il y a dans Oui tout à fait Il y a un truc Qui s'appelle Les amplis Pour les guitares Alors les amplis La tube Ou la lampe Comme on dit Il y a actuellement Des restrictions dégueulasses Sur certains tubes Genre tu commandes Si ça se passe à la douane C'est détruit à la douane Et il y a une marque Je me souviens plus Il me semble C'est Boss C'est une marque comme ça Boss Non 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 Boss C'est Boss Alors je me souviens plus Il me semble Que c'est Boss Ou une marque comme ça Et pour le coup Eux sont en train De réinventer la roue Simplement Un remplacement D'un tube Mais sans être un tube C'est expérimental Ça fait deux ans Qu'ils sont dessus Il me semble Et j'ai encore Jamais entendu parler de ça A part quelques essais Trop compliqués apparemment Dans le cas des cathodiques A fabriquer Surtout dedans Il y a du plan Du mercure Et des saloperies En fait c'est que En l'état Ce serait illégal L'en reconstruire Il me semble D'ailleurs Quand ils avaient annoncé L'arrêt des télés à tube Il me semble Que la raison C'était La toxicité De ce qu'il y avait dedans Enfin je sais pas Parce qu'il y a certains oscilloscopes Qui sont encore Enfin je sais pas J'avoue je sais pas Mais ça serait Ce serait cool en fait Mais Mais après Parce qu'après Donc l'autre solution Donc moi On en a pas Tu vas pouvoir nous en parler Plus Plus Voilà C'est d'utiliser Donc tout ce qui est Appareils modernes Comme donc Le Fremmeister Mais qui n'existe déjà plus Ou l'OSSC Ouais Qui servent donc Parce que donc Depuis plusieurs années Les prises peritels Ne sont plus obligatoires Sur les télés Comme on pouvait le craindre Plus obligatoire Est égale à Disparition pure et simple Ce qui est logique Voilà On n'est pas Voilà C'est pas dans l'intérêt Des constructeurs De garder ce genre De connectique Donc sur le coup Le problème de l'OSSC C'est que Ça reste relativement onéreux Oui Et surtout En termes de réglage On n'est pas sur du plug and play Pas du tout Alors Sur l'OSSC Plus que le Framemaster C'est à dire Tu vas brancher Et tu vas avoir une image D'accord Ce qui Est déjà pas mal Après Si tu veux vraiment Essayer de peaufiner Ton image Et tout Là Ça commence à Oui Tu te dis Mais il me faut un doctorat En électronique Là c'est pas possible Ok Mais par contre L'avantage c'est que l'OSSC Tu le branches Donc alors Qu'est-ce que c'est l'OSSC Déjà C'est ce qu'on appelle Un Un Line dobler C'est pas un upscaler C'est à dire Il va pas traiter l'image Pour l'agrandir Il va juste prendre Toutes les lignes Qui composent votre signal vidéo Et les multiplier Donc A la base Il faisait x2 Donc ça a doublé La résolution Littéralement Maintenant Il fait jusqu'à x5 Donc en gros Une NES Vous pouvez l'afficher Sur un écran En 1200p Voilà Si vous voulez Et Le principe C'est surtout Que vous branchez Votre prise Péritel Ou prise composite Ou YQV Dedans Et il vous permet De vous brancher En HDMI C'est surtout ça Le gros intérêt C'est de pouvoir Le brancher Sur votre télé Ou votre écran D'ordinateur Je vous remercie J'aide au passage Alors que je laisse Poliment parler moi De faire la blague Que je fais monter OSSC 117 Effectivement Je valide D'ailleurs J'attends avec impatience Le troisième Troisième volume Cinéma Donc L'OSSC Ça reste Après Et l'autre problème De l'OSSC C'est la disponibilité Où il faut quand même Aller le chercher Ouais Il est Enfin Moi disons que je connais Un seul revendeur fiable Bah c'est celui Qui le fabrique C'est Video Game Perfection Enfin Celui qui le fabrique Pas Video Game Perfection Qui le fabrique Mais Les gens qui le fabriquent Le revendent par Video Game Perfection C'est le fournisseur Officiel Ouais Et disons Disons par contre Qu'il est de plus en plus Appable Avant c'était vraiment La galère Tu t'inscrivais sur une liste Puis 6 ou 8 mois après On te disait Eh au fait Ils sont disponibles Quand tu cliquais sur commander Bah tu ne l'avais pas Parce qu'il n'y en avait que 10 Et du coup C'était avant toi Et donc tu rattendais Maintenant ça va Franchement ça va Yves Renator Il dit Les télés cathodiques Sont résistantes La plupart des télés cathodiques Avec des gros composants passifs Seront toujours réparables A partir du moment Où quelqu'un a le savoir-faire Nécessaire Mais même ce savoir-faire là Il va disparaître À un moment ou à un autre Mais même les télés Enfin Si résistantes qu'elles sont Elles ne sont pas éternelles Quand on voit aujourd'hui Les gens Acheter des bornes d'arcade Avec des télés cathodiques À un prix Que je juge Mais complètement indécent Avec des tubes Qui sont lavés Marqués Vraiment pas Bah voilà J'arrive pas trop bien À comprendre Après c'est le problème De certaines bornes dédiées Qui Ça a toujours Valu du blé Oui Parce que Même les tubes cathodiques Encore plus maintenant Et Et je veux dire Oui L'autre chose Que je veux dire C'est par rapport Donc à l'OSSC Et on en a parlé Donc en introduction Au niveau des news J'ai évoqué rapidement La super NT Et tu as évoqué Donc l'SD to SNES De Greggs C'est que De manière générale On parle SD to SNES De n'importe qui d'ailleurs Oui voilà C'est le Crix Mais c'est ce que j'ai Donc je connais que Voilà Mais Crix En gros Oui l'SD to SNES C'est quelque chose D'open source Donc techniquement Même AliExpress Peut vous en vendre un Par contre L'avantage Si vous la prenez Chez Crix C'est que C'est du travail De qualité Qui a un suivi Une garantie derrière Et tout ce genre de choses Donc vous allez payer Un peu plus cher Mais vous allez avoir Quelque chose Quand même D'une qualité Après il y a aussi Une liste Sur le site de Crix Qui revend Enfin bref Même sur Amazon Vous pouvez les avoir maintenant L'idée c'est que C'est que ça reste Un marché de niche Et donc comme Et c'est cher Et c'est cher Donc ça va être Des choses onéreuses Et ça va être Des choses disponibles Enfin en petite quantité Uniquement chez le fabricant Pour parler rapidement Donc la SuperNT Qui donc est Parmi les Donc le futur On a dit Donc le type cathodique Ce n'est pas forcément éternel Les consoles de jeu Elles-mêmes Sont de plus en plus Enfin il arrive Donc décèdent De plus en plus aujourd'hui Forcément Elles commencent à être Assez anciennes Ce qui en l'occurrence Se tombe en panne Plus rarement Ce sont les cartouches Les cartouches Pour peu qu'elles soient Bien stockées Et bien traitées C'est quand même Enfin Sur moi Il n'y a que les pieds De sauvegarde On voit où tu veux en venir Monsieur Non mais sur 15 ans De collection Honnêtement Les nombres de cartouches Qui ne fonctionnent pas Je peux encore arriver A les compter Sur mes mains Sur les données Je suis d'accord Oui en termes de solidité Et donc sur le compte A partir du moment Où vous avez encore Les cartouches Donc la solution Donc des FPGA Et de la SuperNT Donc de la technologie FPGA De manière générale Va être une solution De choix Pour Alors évidemment À la condition D'y mettre le prix 200 euros Pour la SuperNT SuperNT Donc Moa Tu peux nous en parler Parce que toi Tu es la SuperNT La SuperNT Ouais Donc c'est une console Assemblée par Analog SuperNT que je n'ai pas Coucou mon assistante Oui vas-y continue Oui qui est disponible Dans une édition limitée On s'en fout Donc c'est une console Basée sur un FPGA Donc ces petits Ces puces Qui permettent Non pas d'émuler Mais de reproduire Le comportement D'un puce électronique Par exemple Donc ça permet Littéralement Vous avez votre SuperNT Vous mettez votre jeu dedans Votre très jeu De Super Nintendo Et vous y jouez Voilà Et la SuperNT Se branche Et vos vraies manettes Aussi Et vous pouvez brancher Vos vraies manettes De Super Nintendo Pareil Ça Peu importe l'accessoire Que vous utilisez Sur vos Super NES En fait vous pouvez le brancher Même le Super Scope Après est-ce que ça marche ou pas Ça c'est une autre question Le Super Scope par exemple Marchera pas Parce qu'il était basé Oui parce que Ce sera sur une télé Sur la technologie Tétolique Ça reste un gun Le Super Scope Mais par exemple Le Super Game Boy Il fonctionnera très bien Le Super Game Boy Il fonctionnera parfaitement Et ça C'est L'avantage C'est que voilà Vous avez une nouvelle console Mais qui se branche en HDMI Et Il y a un truc pas mal Aussi C'est que tout ce qui est Justement Upscaling et tout Bah c'est Traité directement Par la puce FPGA aussi Ça induit en fait Pas de lag Supplémentaire Ah oui Et pas de zone Et pas de zone non plus Parce qu'il y a Et on sait à quel point La guerre de l'input lag Est importante Aujourd'hui Avec les télés modernes Où donc Forcément Les vieux joueurs Habitués aux télés cathodiques Disent qu'à partir du moment On joue sur une télé moderne Il y a toujours Un peu de lag Alors Ce lag a été Et plus ou moins important En fonction Des télés Des modèles De votre matériel Et notamment On sait que L'émulation aussi Le processus d'émulation Induit De l'input lag On l'a vu notamment Avec la NES Mini Et si vous voulez Vous en rendre compte Pour les gens Qui sont de fin connaisseurs Il suffit d'essayer De terminer Punch-out Sur NES Mini Pour comprendre le problème C'est compliqué Voilà C'est Mike Tyson Donc pas Mike Tyson Parce que c'est l'autre version Mais bon Peu importe Le dernier adversaire Mister Dream Non ? De punch-out Et C'était déjà Extrêmement dur Sur NES A l'époque Et c'est Quasi impossible Avec l'input lag D'une NES Mini Sur un écran S&D moderne Donc oui moi Tu veux dire quelque chose Par rapport à l'input lag ? Ouais Euh Je voulais dire C'est que Il n'y a pas d'input lag Rajouté par la Par le FPGA Après si votre télé Elle Elle a un input lag natif Super AT Elle ne fait pas de miracle C'est ça que je voulais C'est ça que je voulais dire Oui ça oui Si ta télé Oui T'as une télé Qui n'est pas faite pour le jeu Comme ça Elle n'en rajoute pas Mais elle ne peut pas Elle ne peut pas Enlever celui de la télé De manière globale Les télés 4K Disponibles aujourd'hui Que ce soit en LCD Ou que ce soit en OLED Ont un input lag Qui est bas Plus bas Que la plupart Des télés sorties Il y a 10 ans Pour regarder ça Il faut donc aller Par exemple Sur les numériques Alors les numériques Ils ne testent pas tout forcément Il y a un site anglais Qui est très bien Qui s'appelle Airtings.com Où il faut faire l'effort D'aller chercher Le modèle correspondant Aux Etats-Unis Parce qu'en Europe Ils n'ont des fois Pas tout à fait La même appellation Mais ils font des tests Très poussés Sur l'input lag Pour savoir Si votre télé A un input lag Alors non pas Elle en a ou n'en a pas Mais a un input lag Acceptable Ou pas acceptable Et à peu près La dernière solution Evidemment C'est de jouer Sur un moniteur PC Oui Ceux qui voudraient Vraiment Quelque chose Avec une réponse Très rapide Oui oui Et là On se retrouve A jouer presque Dans des conditions Comme à l'époque J'aurais ce qu'envie De dire Des fois Alors Je ne sais pas Mais par exemple On va avoir toute l'image Il n'y aura pas d'overscan Par exemple Il n'y a pas d'overscan Il n'y a pas de déformation Comme il y avait Sur certains tubes cathodiques Ou en particulier Les écrans plates D'année dernière génération Peut-être un mal pour un bien Finalement Je ne sais pas Mais par contre Ça marche vraiment bien Ça marche tellement bien Déjà la SuperNT Ce n'est pas le premier coup D'essai d'analogue Puisqu'ils ont fait déjà La NT Mini Pour la NES Et celle-là Bon c'est ridicule Elle coûte 500 balles Il n'y a pas aussi Une Neo Geo Qu'ils avaient fait Une Neo Geo Je ne sais pas Si il y a une Neo Geo Avec plaquets bois Non ? Ils sont fous Contre plaquets Je ne sais pas Leur produit Leur produit D'ébène A 850 000 euros Leur premier produit C'était ridicule Qui n'est pas de l'ébène Enfin voilà Oui je sais Je ne sais plus exactement Ce que c'était Mais ils ont fait effectivement Une Neo Geo collector Leur premier produit C'était un peu ridicule La Super NT Par contre Franchement Je suis convaincu Et ils vont du coup Sortir bientôt La Mega SG Une Mega Drive Sur le même principe Mega Drive Qui sera d'ailleurs Mega Drive Mais qui sera compatible Du coup Master System Game Gear Voilà Et là vous êtes sûr Ce n'est pas de la T-Games Et qui fonctionnera Avec un Qui fonctionnera Branché sur un Mega CD original Oui Voilà si vous voulez Donc c'est pas mal Par contre On a toujours pas résolu Le problème Le Mega CD Mais Oui voilà Donc là Oui Nathan Les 32X On peut brancher Le Mega CD Et la 32X dessus Alors la console Le circuit FPGA Ne supporte pas La 32X Parce que ça aurait induit Un surcoût conséquent Et il reste toujours La question Donc du lecteur CD Qui est en fait Le plus gros problème Notamment On voit On en a déjà parlé Dans un précédent podcast Ils ont résolu Entre guillemets Le problème Pour la PC Engine Avec l'espèce Donc de Module Que vous branchez À l'arrière De la PC Engine Qui vous offre Une vraie sortie RGB Et qui en plus Vous permet de mettre Sur carte SD Des ISO Pour les lancer directement C'est ça qu'il faudrait On attend toujours Des nouvelles Et que ça sorte Du même projet Pour la Sega Saturn Et le fameux adaptateur Pour carte SD Qui nous permettrait D'éviter d'utiliser Le lecteur CD En gros Au niveau Donc il y a deux choses Dans les Deux types de composants Dans tous les appareils Il y a les composants passifs Et il y a les composants Mécaniques Alors les composants passifs C'est pas éternel Les composants mécaniques C'est encore pire C'est fragile Voilà Regardez votre PC Regardez-le Le pire C'est le disque dur Voilà Le disque dur C'est ce qui est susceptible De claquer en premier C'est simple C'est un bras mécanique Ça bouge Au bout d'un moment Au bout d'un moment Et pour la Mega SG On a oublié de dire aussi Si on rajoute des modules Ça fera aussi Mark III Game Gear Si si je l'ai dit Ah tu l'as dit Ah ok Donc j'étais en train De relire la page Pour le 32X C'est pas grave Qui aurait envie De jouer à Moto Ah il y a des trucs Deux trucs sympas Mais bon Ouais La 32X La question s'est vite posée Le surcoût Au niveau des circuits Par rapport au nombre De jeux jouables Je pense que l'auteur Ils se sont dit Voilà ça vaut pas le coup Par contre Pour le Mega CD La librairie Est quand même Plus conséquente Aujourd'hui Ah ouais ouais Il y a des séculents titres Mega CD Ah oui Il y a Snatchar Ah oui il y a Snatchar Rien que ça déjà Tous les plateformers Tout le mail Tout ça C'est sympa ça Terminator Et puis d'ailleurs Les 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 FPGA Je pense qu'on a pas fini D'entendre parler Puisque Je crois que j'en avais déjà J'avais déjà évoqué ça Mais il y a un projet Qui s'appelle Le projet Mister Qui est carrément Une console FPGA J'avais dit que je me renseignerais plus Mais j'ai toujours pas fait J'ai pas le temps Carrément un truc FPGA Qui a l'air de De prendre en charge Mais les consoles Mais de L'Atari 2006 A La Mega Drive Sans broncher Donc je sais pas trop Comment ça marche ce truc là Mais Après effectivement On pourra jouer Mais Mais voilà Ça demandera un certain prix Ouais ouais Toujours un certain prix Voilà Et surtout Des sociétés Qui Voilà Si demain Il y a AT Games Qui arrivent Et qui disent On sort une console FPGA Fiez-vous Mais voilà Je veux dire par là La société analogue Il n'y a pas que La qualité du matériel Qui y font Il y a aussi le vrai suivi derrière Avec des mises à jour Avec Dès qu'il y a un problème détecté Les gars ils se mettent dessus Et ils sortent une mise à jour Du farm wire En disant ça y est Pouf c'est corrigé Aujourd'hui la super NT Il n'y a pas eu de mise à jour Depuis des mois Parce que Il n'y a pas de bug Qui a été trouvé Il faut savoir C'est celui qui Chez analogue Donc ils ont un ingénieur Connu sous le pseudonyme Keftris Qui est très 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 talentueux En fait Le mec il rigole zéro Ouais 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 Donc là dessus ça va Mais il y a aussi une autre société Je sais plus C'était la Qui avait fait une NES L'AVS Oui Retro AVS C'est pas ça non ? Ouais c'est Je vais te trouver ça Qui était une console FPGA Qui là Par contre une NES FPGA Qui Ne coûte pas un bras Hein ? 185 dollars Ouais mais Mais qui a en plus 4 ports manettes Pour jouer Directement nativement Au jeu Ness Et je crois que si tu la branches Donc tu peux avoir De l'HDMI Et du composite Et si tu branches En composite Forcément sur un cathodique Là Le zapper devient compatible M.Chou la rétro VGS C'est la caméléon Non c'est rétro AVS Ah non parce que rétro VGS J'ai cru que j'avais un AVC Ça va être une façon De pouvoir jouer A des jeux Des jeux rétro Mais par contre Sur le coup Notre sujet principal S'éloigne petit à petit A savoir Oui mais la collection Parce que là Le problème c'est Voilà L'idée L'intérêt nous C'est d'acheter Les jeux qu'on a aimés Et je vais même poser Une ultime Dernière question Avant de s'arrêter Sur ce sujet Les tarifs De la collection Et des jeux En particulier rétro En fait c'est ça Ça fait plusieurs années Que ça explose Que les prix Ne cessent d'augmenter Est-ce que ça va finir Par se tasser Est-ce que Parce que c'est bizarre On a En fait Des collections D'objets Technologiques Entre guillemets C'est un petit peu La première fois Que ça arrive De l'histoire C'est à dire Les gens Ils ont collectionné Les bandes dessinées Les livres Les tableaux Les timbres Tout ça Mais Là on parle D'objets De grande consommation Électronique C'est pas du tout La même chose Ça a jamais eu Pour vocation Au départ D'être Conservé Collectionné Est-ce que Les tarifs Vont continuer A monter Est-ce que Ça va être De plus en plus Délirant Est-ce qu'on va voir Comme on l'a déjà dit Avec Pelle On l'a déjà évoqué Des collectionneurs Passer à autre chose Et donc Beaucoup de jeux Revenir sur le marché Et des prix Se casser la gueule Bah dis-toi Une bonne chose Tant qu'il y aura De l'argent A se faire Les prix Voilà Alors non Et puis dis-toi Encore une autre chose Et la rareté des choses C'est quelle banque La société Je sais pas quoi Qui propose Le crédit agricole Le crédit agricole Oui Je sais pas bien Tu vois qu'il y a quand même Qui décide de te faire Expertiser Voilà Quand tu vois qu'il y a des banques Qui commencent à te proposer De te faire expertiser Ta collection Pour l'assurer Et tout Ça veut dire que c'est un phénomène C'est qu'ils savent derrière Il y a de l'argent C'est un phénomène C'est un phénomène C'est qu'en ampleur Ça veut dire qu'ils savent Que ça a de la valeur Et moi j'ai l'impression Que ça va être l'inflation Encore Qu'elle va durer Ouais mais attendez messieurs Messieurs Bon les courtiers en assurance Malheureusement je connais Dans le boulot Ils sont pas foutus De Comment dire De De trouver Un tarif adéquat Pour J'allais faire un jeu de mots Et tout pour y arriver On va pas le faire Donc voilà Pour entre guillemets Assurer ton activité A sa juste valeur Et tu vas me dire Que les mecs Ils vont être compétents Pour Je parle Là on parle De quoi de compétence On parle juste Il y a un billet à se faire Les banques elles viennent Voilà C'est ça Bien sûr Bien sûr Mais quelque part Je ne suis même pas étonné Mais non mais on le savait En même temps Ils doivent avoir aussi Des demandes Parce que Mais oui Quand tu vois les assureurs Quand on demande Il y a des assurances Qui avec ton assurance maison Je vais bien passer Pour le savoir Tu payes un petit peu plus Et ça t'assure Ta collection Tes objets de valeur Chez toi Pour une valeur globale Oui alors Ça c'est la théorie La pratique Moi ça m'est arrivé Le jour où il t'arrive Quelque chose Il faut déplacer un expert Pour te dire gentiment Que tout ce que t'as Ça valait rien Oui oui Donc Moi le jour Au jour où c'est arrivé Donc à mes parents Où ils étaient correctement assurés L'expert il est arrivé Il a dit Bah écoutez c'est simple On prend la valeur à 9 Et puis on enlève La vétustée J'ai eu un truc Il y a 25 ans Le mec Le mec Il me sort ça Il sort sans ses boyaux C'est rien Mais dis toi Je le pompe la fond C'est comme ça Pour tous les assureurs Ou alors Ou alors t'as le grand classique De vous avez la facture Ouais Quoi C'est pour ça Que les banques Maintenant Si elles commencent à s'y mettre C'est qu'il y a eu de la demande Et qu'ils ont compris Que ça Non mais Ce que je vous ai dit Ce que je vous ai dit Attention Dans les contrats Maintenant Qui sont Pour les assureurs C'est bien marqué Des objets de collection On parle pas de Oui Sauf que Sauf que De tout ce que tu peux marcher Toi Entre guillemets Sauf que le problème C'est qualifier le jeu vidéo En tant que collection Les choses sont en train D'évoluer effectivement Moi personnellement Les premières fois Où j'ai évoqué ça Il y a une dizaine d'années Auprès de mes assurances La personne en face de moi Elle m'a dit Vous collectionnez quoi Avec l'air un peu narquois Les livres Les tableaux Quand je dis les jeux vidéo On m'a dit Mais c'est pas une collection ça Mais tu le dis toi même C'était il y a dix ans Voilà Oui mais ce que je veux dire par là C'est que On a un autre exemple Plus ancien Les collectionneurs BD Les collectionneurs BD Ils sont toujours Au même point que nous Au niveau collection Par rapport aux jeux vidéo C'est à dire que Tu dis aujourd'hui T'arrives une assurance Si je collectionne les BD Je fais rassurer ma collection Les assurances Ça fait de quoi Il y en a juste Je ne suis pas certain Tout ça quand même Parce que les BD Ça peut être classifié Dans les oeuvres d'art aussi Ça dépend des BD Et il y en a Et il y en a Qui sont cotés À ce niveau là Oui comme tu dis Oui Nathan C'est vrai que De toute façon Voilà Et là Ils sentent bien Ils voient bien que Le rétro a explosé Donc on a dit Pour plusieurs choses Évidentes Les gens Qui ont joué Aux jeux vidéo Étant jeunes Sont arrivés à un âge Où ils ont pu avoir Suffisamment d'argent Pour se permettre D'acheter des jeux rétro On sent bien Qu'on va aller essayer D'aller grab Le trentenaire Ou le quarantenaire Barbu En lui disant Hé gars Maintenant Tu as dépensé tes sous Dans ta collecte Tu dois flipper un petit peu Il faudrait assurer tout ça Non parce qu'ils voient bien Et puis quand tu vois Des ventes aux enchères Qui arrivent quand même À faire vendre des caisses Mais pour parler Sérieusement Je sais que moi Mes jeux Si je pouvais ma collection C'est clairement pas La collection la plus importante Du monde J'aurais grave les boules Et une assurance En vrai Moi j'y ai pensé Vraiment pour de vrai Sérieusement Moi aussi Ça fait un bon Paquet d'années J'y pense Encore moi Je suis au Crédit Agricole Donc un jour peut-être Mais justement Est-ce que l'assurance Aura la clause Comment dire Ah si mon jeu Il devient utilisable Juste par vétusté Vous me le remboursez aussi Non mais après Je suis curieux de savoir Effectivement Les critères Renseignez-vous Auprès de vos assureurs Je vous assure Qu'il y a des trucs Qui vont vous bouger Je le sais Je le sais Parce que mon contrat Je l'ai révisé Après il n'y a pas 15 jours Aucune clause de vétusté Et bon je ne vais pas dire non plus Je suis assuré Quel tarif Et quoi est-ce Mais voilà quoi Mine de rien Qui a l'air pas trop bancal Après c'est les assurances Les assurances Voilà Oui comme on dit Tu sais comment t'es assuré Le jour où il t'arrive quelque chose Oui Voilà Oui Ça par contre C'est un dicton qui est vrai Je le confirme Oulala Ce qui m'est arrivé Et Brinator Tu peux toujours essayer D'assurer ta collègue de vinyle Bien sûr Si vous avez quelque chose Je vidéo pas Enfin en même temps Après je peux vous le dire Par expérience En 2014 J'ai tenté J'ai fait des devis Auprès de 5 assureurs différents Le problème c'est qu'en fait 5 assureurs différents Mais en fait Ils ont le même courtier Pour les pros Donc en fait Ce monsieur m'a proposé 5 tarifs différents Et des tarifs absolument débiles Assurés en fait Non seulement mon activité Mais aussi ma collection Ce qui fait que En fait J'ai pris le minimum Ça va rassurer Et puis en fait Deux ans après En allant Chez mon assureur Là où j'assurais ma bagnole Je leur ai dit Votre courtier C'est un branquignol Voilà Je vais montrer 5 devis différents Je me dis J'aurais demandé Dites moi lequel Je dois J'aurais dû valider Parce que bon 5 devis différents Pas de particulier Et c'est là On m'a dit Qu'en fait S'il existait maintenant Des contrats Pour assurer les connexions Alors attention Ça assure à une valeur globale Je crois que Genre en cas de sinistre Ou en cas de vol Ou quoi machin Il faut que tu Puisses justifier Que tu avais ça Donc On prend des photos Voilà Voilà Et je sais plus exactement En fait ce qu'il y a dedans Je Totalement oublié Mais enfin voilà Et je pense que Tu peux même carrément Faire rassurer ça Avec la maison Ou l'appart Par de tour Bon Ok Bon moi je pense que On a fait de tout ce sujet Enfin après Dieu c'est seul Dieu c'est Pourquoi je parle de religion Non pour Voilà On verra bien On sera d'ici là Voilà Donc on sera toujours là Dans 10 ans Mais oui Et je collectionnerai encore les slips Le podcast numéro Combien ? 258 000 Et ouais ouais Mais après voilà Ok On n'a pas donné de réponse Bien sûr Parce que Bah il n'y a évidemment Pas de réponse Sur comment ça se passe La collection dans 10 ans Mais Je ne sais pas Elle sera plus compliquée Et Et on avait encore Une petite zone Dicton facile Qui vivra verra Voilà C'est terrible Mais voilà On a donné des pistes Et Moi je reste sur ma lancée Que ouais PS4 Enfin les consoles Vraiment là Actuelles Tu collectionneras les consoles Mais pas les jeux Ouais les jeux Ça devient impossible A collectionner Les jeux en eux même Les goodies D'édition collector Pourquoi pas Mais les jeux Je ne sais pas Sur ce On va donner la parole A Moa Pour que oui Qui nous fasse notre Fameuse rubrique Fétiche Que l'on n'a pas fait Depuis 3 mois Si c'est ça Ça va Ça vient Ça te prendra Partout comme ça Mais là Elle est là Donc Moa Raconte nous Un jeu De vidéo Alors Vu que ça fait longtemps Qu'on ne l'a pas fait En plus Je vais prendre un truc Super obscur Comme ça les gens seront contents Personne n'en aura Entendu parler Je vais vous parler De ma première claque Technique Graphique Je ne sais pas trop Comment on peut rappeler ça Vidéo ludique La première fois Où je me suis dit Oh putain C'est un truc de ouf Ce qui m'arrive dans la gueule Je C'était sur Super Nintendo C'est un pote Qui m'avait prêté le jeu Je ne sais plus Super danu Metroid Je ne sais plus quand Je ne sais plus exactement A quelle occasion Mais c'est un jeu Alors vous vous en doutez C'est forcément un jeu d'action Un jeu d'action plateforme D'une série très réputée Super danu Super danu On va dire des noms ou pas ? Non Si vous voulez C'est pas compliqué Vous allez voir Parce qu'il y a un autre indice Une série très 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 Metroid Qui a commencé Sur NES En tout cas sur console C'est un jeu Où il y a des yaoutes dedans ? Non Et c'est un jeu J'ai joué à un jeu De cette série Il n'y a pas très longtemps Non plus Ouais mais c'est contra Donc voilà Je vais vous parler De Super Probotector Parce que moi J'ai joué à la version européenne Donc c'est Super Probotector Voilà La version On contrôle des robots A la place des humains Ce jeu Est incroyable Ce jeu Quand il est arrivé Enfin Je C'était l'exemple Le type Du Plus 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 Tu vois C'est à dire que moi Quand j'étais un petit enfant J'avais joué à Super Mario J'avais peut-être joué Déjà à Megaman X Mais je suis même pas sûr Et on me met ce jeu là Dans les mains Tu commences Tu prends ton personnage Donc tu vois Personne m'avait dit Ah t'as une grosse mitraillette Et tout Effectivement T'as pu sur le bouton Tu tires non stop Donc déjà moi j'étais là Waouh C'est déjà C'est balèze Et Et ensuite Tu fais 3 mètres Et tu meurs Et tu sais pas pourquoi Donc tu recommences Tu refais 3 mètres Et tu re-meurs Pour un truc différent Cette fois T'as commencé à comprendre Qu'il y avait des trucs Qui t'arrient sur la gueule Et Tu passes difficilement Les niveaux Dans ce jeu quand même Il faut l'admettre Mais Là ce qui m'a vraiment marqué C'est une fois que je m'étais fait Au gameplay Et au fait que oui J'allais mourir tous les 3 mètres C'est le sens De la mise en scène du jeu C'est ça moi Qui m'a Que j'ai trouvé incroyable On est en 93 94 Je sais plus Enfin Même avant Ça fait partie des jeux Début Début Ouais C'est ça Mais moi Quand j'y ai joué C'était plus dans ces eaux là Tu vois Il est sorti en 92 Chez nous Si je dis pas de conneries Enfin 92 La mise en scène du jeu C'est quoi C'est tu marches Et puis d'un coup Il y a des avions Qui arrivent au fond de l'écran Qui arrivent sur toi Qui jettent des bombes Ça fait tout péter Il y a un mur de flammes Qui arrive au sol Tu dois continuer Dans ce niveau Qui est complètement démoli Et je t'écoute Juste Avant ça Juste au début du niveau T'as le coup du tank Aussi totalement gratuit Et inutile Bien sûr Bien sûr C'est vrai que tu rentres dans un tank Que tu démolis le premier de mi-boss Qui est un mur C'est un classique des contrats Le mur Mais oui Tu vois ces avions Qui arrivent Qui explosent tout Déjà C'est incroyable Tu continues Et t'arrives A la fin du niveau Bon je zappe certaines zones Mais à la fin du niveau T'arrives La petite musique qui se lance Tu te dis Il va se passer un truc Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et là T'es face à un mur Tu comprends pas Et d'un coup Le mur il vole en éclats Il y a un truc Qui prend tout l'écran Qui sort du mur Et qui t'agresse Tu Voilà moi je m'en remettais pas quoi C'était incroyable pour moi Ce jeu Ce boss Énorme Qui bouge bien Finalement pour un gros boss Sur Super NES Qui te jette des Des rayons laser Qui te jette Des mouches Qui t'agressent Avec un gros point faible Un gros coeur rouge Qui bat Il bosse des gueulasses En plus Quand il repense Tu vois Et je me disais Mais c'est pas possible On pourra pas faire mieux Et t'as un niveau 2 Pas particulier En mode 7 Ça par contre C'était particulier Moi j'ai bien aimé Si tu veux Avec le recul Je me dis Putain ouais C'était bizarre Ah oui Tu parles Le vue de dessus En fait tu bouges la caméra Mais pas le personnage Ouais tu sais ça C'était un peu particulier Mais après t'as ce niveau 3 Après ce niveau 3 Là je parle avec le coeur Déjà t'as une musique incroyable Mais une musique incroyable Et c'est le niveau 3 Où tu comprends que Le début c'était l'intro On t'apprenait à mourir C'est ça Le niveau 3 C'est là où ça commençait Vraiment les embrouilles Où t'avais des sauts Sur les précipices D'ailleurs oui j'ai pas dit On peut escalader les murs On peut grimper au mur Alors ça c'est pareil C'est fou Enfin voilà On a différentes armes aussi Le lance-flammes Moi que j'adorais Enfin ce genre de conneries Et le niveau 3 Tu commences à te voir Grimper sur des rails À main nulle Tu es trop libre de tes mouvements Il y a un boss Qui vient t'agresser là-dedans Tu es obligé de t'agripper au boss Qui te fait tournoyer autour de lui Pour atteindre son point faible C'est de la folie Au moment où tu croyais avoir tout vu Le niveau 3 rajoute la verticalité Ah ouais ouais c'est ça Après tu veux escalader Il y a un boss qui t'agresse Pendant que tu escalades Et puis bah Tu finis fatalement par arriver Une fois que tu finissais Par avoir tout vu au niveau 3 Il y avait le niveau 4 C'est ça ? Ouais ouais Non mais attends Parce que déjà au niveau 3 La fin Je vous préviens Je spoil tout le jeu J'en ai rien à foutre Parce que là c'est vraiment Le jeu du coeur Mais la fin du niveau 3 Tu combats deux boss Déjà Des squelettes Qui sautent partout Qui sont assez difficiles Tu détruis un squelette En fait il y a juste Ses jambes qui explosent Et son torse continue D'essayer de t'agripper Et t'en coller une Puis après tu les détruis Les deux Tu dis C'est bon J'ai perdu toutes mes vies C'est fini Et là non Tu vois des mains Qui sortent du mur Et qui arrachent la paroi Et t'as encore un boss surprise Comme ça Qui est dans la gueule Enfin C'est la folie quoi Et comme tu dis Beyond après T'as le niveau 4 Et là Et là tu te dis Mais je respire quand moi En fait Niveau 4 Course poursuite Sur une autoroute T'es en moto T'as des ennemis Qui volent au dessus de toi Qui essaient de te jeter Tu as des Bizarroïdes Là Deux pattes Qui courent sur la route Tu sais pas trop ce que c'est T'en fout Tu les détruis Tu combats un vaisseau Enfin C'est pas un vaisseau Mais c'est un Bardier géant Quoi Tu démolis morceau par morceau Et après Tu t'agrippes un hélicoptère Là t'as un ninja Qui arrive Un ninja qui arrive Qui s'agrippe Dans un hélicoptère Qui tu combats Puis l'hélicoptère C'est la riste sous assise C'est ça Michael Bay Mais je veux dire Là Michael Bay Michael Bay Petit joueur Parce qu'après L'hélicoptère Il tire un missile Et toi t'es encore Accroché au missile Et du coup Tu commences à combattre Un autre Petit vaisseau spatial A bord d'un missile Et là c'est incroyable T'en peux plus T'en peux plus Le saut de missile En missile Juste avant le boss Ah ouais Non non C'est tellement Too much T'es mérité Et c'est ça Que j'entends Par Bon après C'est Après c'est encore Un niveau vu dessus Qui est aussi Un techniquement impressionnant Et après t'as le niveau Boss rush Dégueulasse et tout Ouais les deux niveaux Les deux derniers niveaux Donc le dernier niveau Mod 7 Et le dernier monde du jeu Ce sont les mondes Qui sont plus organiques Ouais c'est ça On est vraiment Bah alors oui Alors parce que le jeu A un plot incroyable L'écran du jeu Il démarre Les aliens sont arrivés C'est la guerre Voilà Et c'est le scénario du jeu C'est Casser leur la gueule quoi Et du coup Ouais ouais Non non Et quand je parle de mise en scène C'est vraiment ça Qui m'a marqué C'est qu'on a un jeu Bah le jeu en lui même On avance On tient On tue des gens On explose Et c'est vraiment le fait Que Ils ont construit tout ça autour Pour mettre en scène Cette action Pour mettre en scène Ces sauts etc C'est ça que j'ai trouvé Incroyable à l'époque Et que Même avec leur cul Toujours incroyable en fait Ah non mais même En y jouant maintenant Tu prends Ah oui il est super agréable Ça reste une Et On peut préciser d'ailleurs Qu'il est dans la super Super Nesmith Exactement Ouais Exactement Et Par contre il y a juste De mauvaises nouvelles Pour voir la vraie fin Voilà Alors c'est là où j'allais en venir Voilà voilà Ah oui Ah oui Ah oui Parce que moi du coup Je l'ai fini en easy le jeu La première fois Parce qu'en normal J'y arrivais pas Je combats le Alors Putain En easy je sais même plus Bon Alors on va dire J'ai fini en easy Après on me dit Ah mais non Mais il faut le finir En plus dur Alors je le finis en mode normal En mode normal Et là t'as Ouais j'en chie grave quand même Et tu pas le boss de fin Et là C'est un Je sais plus si c'est un pote Ou sur un magazine Je sais plus exactement Mais je J'entends parler d'un truc Je me dis mais ça Je l'ai pas vu J'ai pas fait Et en fait C'est J'apprends qu'il faut finir le jeu En mode difficile Pour avoir le dernier boss du jeu Et voir la vraie fin Et là bah j'ai jamais fait J'ai abandonné Non mais ça c'était C'était l'economie de cette époque là J'ai abandonné La drop Ouais 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 vraiment J'ai jamais fait la fin hard du jeu Ou si Mais beaucoup plus tard quoi Vraiment beaucoup beaucoup plus tard A noter aussi une autre chose Caractéristique de ce volet De Super Protector C'est qu'il est jouable à deux Simultanément Ouais Et sur le coup ça facilite Poil les choses En difficile A condition évidemment De très bien connaître son partenaire C'est ça Mais voilà C'est une grosse corde Parce que alors Le système Regarde un précipice Notamment le système d'armes On peut avoir deux armes Simultanément Donc de base On a une mitraillette Dans chaque main En fait On peut avoir Un spread shot Donc un Un tir avec Une zone d'impact Vraiment très étendue Des sphères rouges On peut avoir Un lance-missile Un lance-missile à tête chercheuse Un lance-lam et tout Mais le truc c'est que Si vous avez par exemple Déjà le lance-missile Rien ne vous empêche De reprendre l'upgrade Du lance-missile Sous l'aide de votre copain Et du coup Il n'en a pas par exemple Et c'est dommage C'est pas un jeu De toute façon La série Contra C'est pas des jeux Où tu vas jouer Vraiment avec un pote A moins que ton pote Il connaisse le jeu Autant que toi Et que t'arrives A te coordonner Plutôt pour avancer En même temps Sans trop gêner l'autre Non c'est impossible Et voilà Et ouais C'est ça Ebrinator Je me dis Quand tu vois Ce que Konami Arrivait à faire A l'époque Jusqu'à l'époque Super NES Peut-être même Playstation Je sais plus trop Mais sur Super NES Tu voyais un jeu Konami Limite tu l'achetais Ah c'est Konami Ah ouais je le prends C'est bon Pas de problème Sur Play aussi T'as des pure titres Même sur Saturn aussi Ils ont sorti quoi Sur Play 1 Konami Je sais pas Comment il s'appelle Ce jeu de boss dick Avec le gars Avec les cheveux gris Ah merci Ebrinator C'est ça Symphony of the Night Ah ouais Avec les cheveux gris Je pense Et ce jeu Avec ce gars Qui veut faire la guerre Mais qui aime pas la guerre Avec des gens qui parlent Et un soldat Qui a un beau cul Mince Comment il s'appelle Ce jeu Snake Le tel gars solide Donc lui sur PC Chape aussi Bien sûr Ils ont fait des trucs J'ai reconnu Il a un beau cul Ah tu vois Mais voilà Et du coup Je parle de ce jeu Maintenant Parce que A la base C'est pas ça Que je voulais parler Dans cette rubrique Mais à force de A force de repousser On a fini par parler De tous les jeux Auxquels j'avais envie De passer Parler Dans les rubriques Et parce que En fait Je me rends compte Que c'est clairement Un jeu Qui moi M'a défini En termes de ce que j'attends Dans un jeu D'action Plateforme Maintenant C'est à dire Un gameplay C'est au poil T'appuies sur les boutons Ça fait ce que ça fasse Et une mise en scène J'aime bien Une mise en scène Mais pas une mise en scène Une grosse cinématique Mise en scène Tu joues Et t'arrives un truc Sur la gueule Qui va influencer La manière Dont la suite Des événements Va arriver De façon Tropical Freeze Par exemple Sur le coup Pour boucler le podcast Je vais te poser une question Parce que donc Récemment En live Tu as entamé La version Mega Drive Ouais Contra Hard Corps Et il porte bien Son nom de Hard Et alors Alors qu'est-ce que Ça t'a fait Qu'est-ce que t'en penses En niveau Enfin voilà Parce que donc Tu connaissais pas Enfin t'avais jamais joué au jeu Et donc là J'avais vu Un ou deux niveaux Comme ça Et j'avais jamais fait le jeu Et si là Je vous ai vendu du rêve En termes d'intensité Et d'action Sachez que Contra Hard Corps C'est ce que je viens de dire Mais en dix fois plus C'est à dire Contra Hard Corps C'est un truc de malade Je pensais pas Je pouvais faire Un jeu vidéo Aussi vénère D'Ether Et improbable Dans les situations Qu'ils proposent Sur Super NES Sur Mega Drive En plus Surtout ce qu'il faut dire C'est qu'ils ont attrapé La Mega Drive Ils l'ont retourné Ah oui Et dans tous les sens Pour ça qu'il y a un jeu Monumental Il est beau Les effets spéciaux Il y a des trucs Ouais ouais J'ai même pas pensé Que la Mega Drive Elle peut faire C'est incroyable Et en termes de mise en scène Et de nombre de boss A la seconde Que le jeu te balance Et je suis arrivé qu'au stage 3 Parce que le jeu il est dur Le boss sur la route Le boss sur la route Ouais 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 Ah mais ce sont des gueulasses celui-là Ah mais C'est incroyable J'ai juste un rajout Un tout petit truc Une anecdote C'est une flotte A propos de Contra 3 Vraiment ça dure 2 secondes C'est chez nous Donc il s'appelle Super Pro protector Ouais Et que en fait La version japonaise En fait Donc Contra Spirit La jaquette Ils avaient pris Comme référence Ils avaient carrément Décalqué Mais pour le coup Décalqué Voilà Un film de Schwarzenegger En fait Tu sais pour dessiner Les personnages Ah oui Et le film en question C'était Rodile Et là où ça devient rigolo C'est que Rodile En France Il s'appelle Le Contra Ah C'est pas mal ça C'est hallucinant La boucle est bouclée C'est pas mal ça Et c'est justement Contra 3 Ils n'ont pas repris La fiche de jumeau Ça aurait été dans la merde D'ailleurs Autre Anecdote Donc bon Celle-là Elle est connue Mais oui Je parlais de Super Protector Chez nous Et des robots Parce que effectivement Le jeu Dans sa version européenne A subi la censure Allemande C'est à dire Il fallait pas De mutilation Et de meurtre D'êtres humains Dans les jeux En gros C'est ça Et à l'époque On s'emmerdait pas A faire des choses Par pays Voilà On a dit Très bien Les européens Ils auront tous La même chose Et du coup Ils ont dit Les européens Ce sera pas De guerriers Commando Humains Ce sera des robots Ouais Ils ont un design Très Masamune Shiro Mais c'est totalement Apple Seed quoi Mais les robots C'est un peu Du coup J'aime beaucoup La version Bah moi Je préfère le design Des robots Apparemment De toute façon On a la même Sur Game Boy Il faut pas oublier Les jeux Game Boy Qui sont des jeux Exceptionnels Il y a eu un portage De Contra 3 Sur Game Boy Oui Fait par Factor 5 A l'époque Où ils étaient encore En Allemagne Ouais Et qui est Apparemment Qui est apparemment Incroyable pour de la Game Boy Bah d'ailleurs Il est très bien Sur Game Boy Par contre Juste un petit warning N'achetez pas La version GPA C'est de la merde Mais ça on vous l'a dit Un paquet de fois Pour les adaptations De jeux Super NES Sur GBA Oui La version GBA Et en plus La version GBA Ils ont enlevé Les niveaux en mode 7 Pour mettre des niveaux Du jeu Megadrive Oui Justement Mais ce qui est assez bizarre Parce que par contre Bah comme j'ai dit Le jeu Megadrive Il est beaucoup plus Nerveux encore Et du coup Ça fait un feeling bizarre D'avoir le gameplay Du jeu Super NES Enfin bref Mais ça dit Il y a Digital Foundry C'est pas pareil Mais il y a Digital Foundry Qui a fait une vidéo Justement sur Contra 3 Il y a deux jours Un truc comme ça Deux ou trois jours C'était le week-end dernier Qui explique A la technique du jeu Vous pouvez aller voir ça aussi C'est plutôt intéressant Mais voilà Contra 3 C'est vraiment un jeu du coeur C'est un jeu d'enfance Et c'est un jeu vraiment Comme je dis Il a vraiment construit Mon âme de gamer Ce jeu Avec Megaman X Vous pouvez encore y jouer Maintenant Il a tellement pas vieilli Donc voilà Il arrive encore A mettre des gifles Il arrive encore A mettre des jeux d'action Maintenant Je mets le lien Dans le chat De la vidéo De Digital Foundry Ouais merci C'est cool Bon on est sur le coup Merci moi Pour cette présentation De jeu Merci monsieur Ouais Donc ouais J'ai plus accès Sur la mise en scène Et tout Ce contrat tout le monde connait Sinon C'était vraiment mon ressenti Perso sur ce jeu Il faut aussi Ça peut faire découvrir Ce jeu d'entre nous Même aux plus vieux Qui n'ont jamais joué Bon mais sur ce On souhaitait Déjà remercier Les gens présents Et les gens qui ont participé Même ceux qui n'ont pas participé Qui ont juste leur quai Tout ça Merci d'avoir été là Un petit mot Nos amis YouTube N'oubliez pas de vous abonner De lâcher un post bleu D'activer les notifications Mais non Il faut Il faut Vous rigolez à chaque fois Que je fais ça Mais bon Messieurs Attention On est en 2019 Pas oublié Non 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 Très bien Voilà Et donc Sur le coup On va se retrouver Une autre fois Une autre fois Pour parler De jeux vidéo Ou peut-être de cuisine Je sais pas encore La cuisine dans le jeu vidéo Cuisine dans le jeu Ah Prochain épisode Cooking Mama L'intégrale Voilà Je peux en parler des heures Et en plus En bonus Le mini-jeu de Kingdom Hearts 3 Et oui Oui Je le dis Et Breath of the Wild aussi Du coup Ah oui Bah oui Et le Legend of the Desert Bien évidemment Et Theses of Symphonia Non mais on pourrait faire une spéciale Cuisine dans le jeu vidéo En vrai Bah oui C'était pas une vie Je le pensais vraiment Bref Allez Des bisous les gens Des bisous les enfants Et merci A bientôt Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada